10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros le fils de My Boy Charlie à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros qui offre 10 000, allons-y, à 10 000 euros le fils de My Boy Charlie à 10 000, à 10 000 euros, allons-y, mettez vos enchères, 10 000 euros l'enchère à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000, oui Solène l'enchère à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros le fils de My Boy Charlie à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros l'enchère en face à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros l'enchère en face à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros la mère gagnante de l'Estud, il est demi-frère de deux gagnants de groupe, 12, 12, 12, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, à 12 000 euros Un fils gris de MyBasharli à 12 000 euros pour l'instant seulement. Et Americanova, sa mère, gagnante de liste, déjà, cette fille de vergue-là, est mère tout à fait remarquable, elle est mère de 4 produits, 3 en âge de courir, 2 vainqueurs et 2 black type. On attend avec impatience les prochaines productions d'Americanova. Une sœur de Catnova qui était une fille, elle, de Hurricane Cat. Hurricane Cat qui était talent chez Alain Régnier ou à Radelainov. Et donc Americanova, déjà produceur Patrick Moore. Alors, à de groupe 1 cette année, encore une fois, en Australie, placé de groupe 1 également en Australie. Placé de groupe 2 en Australie cette année. Ah, on a vu Lisa Lopé qui discute avec sa mère. Et au travail, là, les jeunes, là ! Et Americanova, donc, a également produit Stella Arpas, fille d'astronome royal, qui a un intérêt du prix des réservoirs. Et c'était, c'était, ben l'an dernier, Stella Arpas qui avait gagné le réservoir, ce qui avait permis à sa propre ressort La Renaissance qui passait en vente le jour même de s'être revendu extrêmement bien. Je ne sais plus pour combien, mais bon, vous pouvez le voir sur le site Arcana. La Renaissance qui est à l'entraînement en France chez Xavier Thomas de Méhaut, si je ne m'abuse. Le feu, entre-temps, est un peu redescendu. J'ai l'impression que c'est redescendu depuis plusieurs lots, là, maintenant, ici, à direct des ventes de Deauville, puisque c'est assez calme. Tout à l'heure, à 10 000, 33 000, 20 000, voulez-vous, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, pour débuter, allons-y mettre les 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, qui offre 10 000, à 10 000. Mais bon, comme annoncé déjà ce matin, la plupart des gros lots seront attendus à partir de la deuxième partie de cette journée. On rappelle, aujourd'hui, aujourd'hui, on ira jusqu'au lot 183, donc on n'a pas encore fini, rassurez-vous. On va encore assister à plusieurs matchs épiques, temps chers, notamment le dernier produit, ce sera une femelle par Monson, et qu'il a déjà une fille de Tiger Hill, très belle origine allemande, qui nous sera présentée par le hara du Méseret. Et entre-temps, on aura le propre frère de Rolliableman, le demi-frère de Le Havre, donc deux gagnants du Jockey Club. Alors, le 51, c'est une femelle par Sœur Percy, grand gagnant du Derby d'Epsom en 2006, fils de Markov Estim, qui est bien produit, ce Sœur Percy, notamment le père de Lady Pimpernel. La mère également a bien produit, Ambutaria, fils de Kendor, qui est la mère de... Kiss, portable à Guillaume, c'est ça, exactement. Donc Ambutaria, qui est déjà la mère d'Amourette, qui portait la Kazak, la Kazak Trêve, je crois. Enfin, Daniel-Yves Trêve, plutôt. Amourette, née en 2009, cette fille de Hauling, c'était placée de Liston. 65 000 à nouveau à droite, à deux ans, dans le grand critérium de Bordeaux. Exactement, c'était la Kazak, Daniel-Yves Trêve. Par la suite, elle a été exportée aux Etats-Unis, communiquée sur le catalogue. Amoudiara, c'est donc la Sœur d'une lorette de groupe 3 aux Etats-Unis. Amoudiara avait déjà été élevée par Eric Puerhari, et elle courait sous la Kazak d'Eric Puerhari, donc du Aradie Capucine, chez Jean-Claude Roger. Cette année, d'ailleurs, elle a eu une femelle par Sechberg, et le 2 ans, le mâle par Gentle Wave, marqué à l'entraînement sur la page du catalogue. Pour l'instant, elle n'a pas encore été déclarée dans un effectif, du moins sur le site de France Calon. Voici un dégât, un dégât de l'écurie, du Aradie Capucine. On a Freddy Poel qui est à nouveau au téléphone. A 105 000, on va l'adjuger. A droite, l'enchère à 105 000, c'est non. A 105 000, l'enchère à droite, par le rénon, à 105 000 euros, bien vu. Rien au-dessus de 105, 105 000, on a le juge. 105 000, Audrey. Le numéro 52 est absent. Nous passons au numéro 53, présenté par Coulon-Skonsaïnment. C'est un malpéné le 22 avril par Sioni. C'est Freddy Poel qui était au téléphone tout au long de l'enchère. Alors malheureusement, le frère d'altérité est absent. Le propre frère même. On va passer à un mal de Sioni, l'irésité de Sioni. et le roi des pères de 2 ans en France. Le prix de Sioni sera lancé ces prochains jours. Et Georges Rémaud m'a dit ce soir, ce sera entre 17 et 20. Alors un peu de patience, chers amis. à 28 000, le Sioni 28, 28 000, à 28 000 euros, à 28 000. Janna Etienne Rian qui présente ce 53, maintenant à 30 000, 30 000. Le frère de KSJ, la lauréate à 2 ans, KSJ, est placé de groupe. 32 000, vous êtes maintenant à 32, 32, à 32 000, Guillaume Blancher à 32 000, le fils de Sioni, demi-frère de 4 vainqueurs à 32 000, à 32 000, à 32 000, j'ai maintenant à 32, bien vu à 32, Guillaume, votre enchère à 32, à 32 000, à 32 000, qui m'appelle au-delà de 32, à 32 000, bien vu, à 32 000, pas de regret, ailleurs le Sioni à 32, dernière fois à 32 000, Guillaume, à 32 000, merci par ailleurs, à 32 000 pour le Sioni à 32, et nous vendons Guillaume Blancher à 32 000 euros, à 32 000 euros, merci à 32, bien vu, à 32, dernière fois à 32 000, et on va adjuger à 32, pas de regret, à 32 000, merci, à 32 000, bien vu, à 32 000, fini, à 32 000 euros, on la juge, Guillaume, 32, merci. Le numéro 54, présenté par le Haradombreville, c'est une femelle bénée le 16 avril, par Manduro et Arabian Spell. Et ce qu'on n'a pas précisé depuis le début de l'antenne, Sioni a sorti un nouveau performeur, même un nouveau gagnant de groupe 3, hier, c'était de bad and bad, c'était dans le prix, dans le price, c'est à Winter Kodeking, l'équivalent du Marcel Boussac, allemand tout de même. qui m'appelle à 10, 10 000, j'ai à 10 000, à 10 000, vous êtes l'avant du euro 10, à 10 000, à 10 000 euros 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000, 10, 12, 12 000, 12 000, l'enchaire à 12, à 12 000, 12, 15, 15 000, 15 000, vous êtes 15 à 15 000, à 15 000, l'or à 15, à 15 000, 15 000, à 15 000, la fille de Manduro à 15 000, suivant encore 15, à 15 000 euros 15, à 15, 18, 16 000, et la vie 16, 18, 18 000, 18 000 euros, à 25 000, suivant encore à 25 000, alors vous qui nous rejoignez sur l'antenne de Francière TV, il est 15h30, pile poil, pas uniquement sur Francière TV, mais également partout en France évidemment, je voulais vous annoncer que n'hésitez pas, que, 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 pardon, la photo, la vidéo même, voilà, je vais y arriver, je vais y arriver, la vidéo d'Alain Droy, avec Dupré, l'acheteur de l'actuel Top Price, est en ligne depuis, depuis plusieurs, depuis plusieurs minutes, vous pouvez la voir dans la partie en coulisses, et pour revenir au direct des ventes, ce qui est tout simplement sur les ventes, à côté du player, à gauche, à gauche, on the left, à 30 000 euros, fini, à 30 000 euros, merci, à 30 000 euros, on a juste, Guillaume, 30 000, merci. Le numéro 55, présenté par Coulence Consignment, c'est un mâle béné le 13 avril, par Fastnet Rock et Ardair, Fils de Fastnet Rock, demi-frère de Stéphers, Gaillant de groupe 3, la famille d'Interval, Zambézisson, Cheyenne Dream, combien débute-t-on pour le fils de Fastnet Rock ? 20, 20, 10, 10 000, 10 000 euros, 10, j'ai à 10 000, à 10 000, suivons 10 à 10, à 10 000 à droite, l'enchère 10 000, le Fastnet Rock 10 à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000, suivons 10 à 10 000, à 10 000 euros, le Fastnet Rock 10 à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros seulement, à 10 000, le Fastnet Rock 10 à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, l'enchère à 10, à 10 000, à 10 000, suivons 10 à 10 000, à 10, 12, 15, 15 000, Camille à 15 000, 15 000 plus là, 15, 18, 18 000, 18 000 contre nous Camille, 20, voulez-vous j'ai 18, 18, à 18 000 euros, à 18, 18, 20, à 20 000, bien sûr, à 20, 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, c'est pardon, l'enchère à 20 000, nous sommes à 20 000, à 20 000, Camille, l'enchère à 20 000, encore 20, à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros, bien vu, à 20 000, à 22, 22 000, 22 000 encore, à 22, suivons, 22, à 22 000, à 22, 5, 25 000, 25 000, et plus là, 25, j'ai plus là, 25, 28, voulez-vous 25, j'ai, à 25 000, à 25 000, le fasse-t-être, 28, 28 000, 28 000, l'enchère à 28, à 28 000, j'ai maintenant 30, 30 000, 30 000, Camille, à 30 000, à 30 000, nous sommes 30, à 30 000, le fasse-t-être, 30 000, 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros, l'enchère à 30 000, plus là, 2, 32 000, pardon, 2 000, et contre nous, à 32, 32, à 32 000, Camille, plus là, 5, 35 000, vous êtes 2, Guillaume, à 35, 35, à 35 000, Guillaume, à 35 000, le fasse-t-être, roc, demi-fra, de Stéphère, 38, 38 000, plus là, 38, j'ai, 40, voulez-vous, j'ai 38, 38, à 38 000, nous sommes l'enchère à 38, 38, à 38 000, plus là, 38, 40, 40, à 40 000, à 40 000, contre nous, Camille, à 40, j'ai, à 40 000, j'ai maintenant à 40, 45, 45 000, 45 000, il est plus là, 45, j'ai par Camille, à 45 000, contre nous, à 45 000, 45 000, l'enchère à 45, 47, il a dit 47 000, 47 000, contre nous, Camille, à 47, 47, à 47 000, à 47 000, l'enchère à 47, merci, à 47 000, dernière fois, 50, bien sûr, 48, si vous voulez, j'ai 48 000, à 48 000, j'ai maintenant, à à 48 000, et contre nous, à 48 000, l'enchère à 48 000, à 48 000, nous sommes à 48, ici, à 48 000, bien vu, à 48 000, Camille, nous sommes à 48 000, on va le juger, 48, dernière fois maintenant, par Camille, l'enchère, merci de votre aide, à 48, merci, à 48, bien vu, à 48, dernière fois maintenant, à 48, à 48 000, on la juge, Camille, 48, merci. Le numéro 56, présenté par Laura du Lieu des Champs, c'est un Malmé né le 5 mars, par Love de Vega et Atlanta. Fils de l'OP de Vega, le père de Bellardo, le vainqueur des Dewhurst, de Burn Sugar, Belle famille, la mère par Hernando, bon père de mère, bon poulain de l'OP de Vega, combien les butons, 30, 30 000, 30 000, 20, 20 000 euros, 20 000, qui m'appelle 20, 20 000 euros, 20 000, 20 000, j'ai à 20 000, bien sûr, à 20 000, 20 000 euros, à 20 000, 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 l'enchère à 20 000, 2, 22 000, 22 000, bon poulain de l'OP de Vega, à 22, à 22 000, 22 000, encore à 22, 22, à 22 000 euros, à 22 000 euros, suivons 5, 25 000, 25 000, l'enchère à 25, 25, 30, 30 000, 30 000 euros, à 30 000, à 30 000, vous êtes 30, à 30 000, à 30 000, à 30 000, 35, 35 000, 35 000, à 30 000, Bernard, à 35 000, 35, 40, 40 000, 40 000, l'enchère à 40, 45, 45 000, 45 000, j'ai maintenant à 45, 50, Guillaume, à 50 000, 55, 60, 60 000, à 60, Camille, l'enchère 5, 65 000, plus là et là, 65, j'ai à 65 000, 65 000, le l'OP, 70, 70 000, Camille, à 70, 15, 75, Guillaume, l'enchère, bon poulain de l'OP de Vega, à 75 000, 80, 77, si vous voulez, 77 000, plus là, 80, bien sûr, à 80 000, à 85, 85 000, 85 000, Guillaume, 10, 80, 87, si vous voulez, 87 000, 87 000, l'enchère à 87, 87, à 87 000, suivons 10, 90 000, à 90 000, l'enchère à 90, j'ai maintenant à 90 000, bon poulain de l'OP de Vega, à 90 000, nous sommes à 90, à 90 000, à 90 000, à 90 000, bon poulain de l'OP de Vega, à 90 000, seulement à 90 000, nous sommes à 90 000, le fils de l'OP de Vega, à 90 000 euros, à 90 000 euros, 15, là, 100, voulez-vous en haut, j'ai 95, en bas, 95, 100, voulez-vous en haut, 100, j'ai à 100 000, à 100 000, à 100 000, Guillaume, à 100 000, j'ai Guillaume, à 100 000, 105, 105 000, 105 000, Jean-Jacques, à 105 000, 110, 110 000, 110 000, vous êtes à 110 000, Guillaume, pas en haut, à 110 000, à 110 000, nous sommes à 110, à 110 000, pas là, pas là, à 110 000, à 110 000, Guillaume, l'enchère à 110 000, pas en haut, 115, 115 000, 115 000, l'enchère, j'ai à 115, 120, 120 000, 120 000, j'ai maintenant à 120, pas en haut, à 120 000, à 120 000, vous êtes à 120, 120, à 120 000, 120 000, il prend le relais, 130 voulez-vous ? 130, il a dit, 130, 130 000, 130 000, l'enchère à 130, 130, à 130 000, l'enchère 140, 140 000, 140 000, j'ai maintenant à 140, à 140 000, 140 de l'OPD Véga, bon poulain de 140 000, à 140, bon poulain de l'OPD Véga, à 140, votre enchère, 150, 150, Jean-Jacques, 150, 160, 160, vous êtes à 160 000, 160 Guillaume, à 160 000, l'OPD Véga, à 160, 160 000, à 160 000, j'ai pas en haut, à 160 000, ici Guillaume, à 160 000, merci, à 160 000, bienvenue, dernière fois, à 160, last time, 170, 170 000, en bas, à 170 000, 180, 180 000, 200 voulez-vous maintenant ? Et on s'est précipité pour vous revenir, pour assister à la vente de ce 56, qui était dans la sélection France-Cyr, la shortlist France-Cyr, ce fils de l'OPD Véga, on est déjà à 200 000 euros, et qui présente ce poulain par l'OPD Véga, c'est Richard Powell, à ras du lieu des champs, il a sauré Richard, à 200 000 euros, bien vu, à 200 000 euros, pas de regret, Jean-Jacques, merci de votre aide, à 210 000, 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 on lâche pas l'affaire, C'est Dominique, tout se passe ici, de mon côté, à 220 000, pas en haut, et pas ici, à 220 000, c'est bien vu, pas en haut, qui est en téléphone, il y a David Redverse également dans le salon, la TIS, tout en haut, et c'est le restaurant désormais, qui est en chère, et en répond du tac au tac. Une caméra braquée sur Richard Powell, du moins la caméra, qui filme les highlights, les temps forts, de cette vente, vous pouvez voir ça dans l'Arcana Review, de ce soir. Je vous rappelle que le top presse actuel est à 350.000 euros. Très belle vue ici. Eric Hoyeux qui se retourne vers le restaurant. Et c'est pas fini. A 270.000, Dominique, je vous regarde. A 270.000, Jean-Jacques, merci. Non, plus rien. Merci de votre aide. A 270.000, pas de regrets là. A 270.000, Jean-Jacques Lanchet. Ce sera dans le restaurant. A 270.000, on la juge. Jean-Jacques Lanchet, merci de vos aides, merci par Dominique aussi. Richard Poel, il souffle. Il souffle. C'est lui qui vendait donc ce 56 à 270.000 euros. A 270.000 euros, superbe vente donc pour le Haradulieu Deschamps. On le voit à Richard. Il est interviewé à l'instant donc par Arnaud. Les rayons de groupe 3 a déjà produit Soresca. Donc bravo à Haradulieu Deschamps qui a vendu ce neveu d'Atlanto et Incanto Dream. Ce cousin de Mambia. 20.000 euros, 20.000 qui m'appelle 20.000, 20.000 euros, 20.000. On va pas se calder également. On a entreaperçu. 20.000 euros qui m'appelle à 20.000, à 20.000, à 10.000, à 10.000, à 10.000, à 10.000. 18.000, encore à 18.000, à 18.000. 18.000, 20.000, 22.000 ici Guillaume à 22.000, plus là. 22.000, 25.000, 25.000, 25.000 Dominique à 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, j'ai l'encher à 25.000, 25.000, 25.000, 28.000. Sachez, sachez pour info que c'est Norris Bootstuck qui achetait le lot 35 bis, le lot 35 bis qui était, je vais tourner les pages du catalogue, c'était une origine Wittgenstein, je ne m'abuse, voilà, c'était un fils de Vigée Lebrun et Cape Cross. On voit le restaurant là, mais là c'est bon entre aperçus les acheteurs. Allez, 50 000 déjà, pardon, déjà, déjà pour ce fils de Ken d'Argent qui est présenté par Anna et Etienne Grillon, fils d'Aubonne, gagnante de la coupe à Longchamp, elle a gagné en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. Pourquoi en Allemagne ? Parce qu'elle est née en Allemagne, tout d'abord cette fille de Monsen, pour la suite elle a été exportée en France et aux Etats-Unis, donc pour y faire carrière. Elle a gagné liste à deux Etats-Unis, elle s'est placée du Prémio Lidia Tezio, fait encore un groupe 2, et quatrième des Hawks d'Italie également. Elle n'a pas réussi à gagner en Italie, mais elle a gagné en France, en Allemagne et aux Etats-Unis, quand 4 victoires, c'est Aubonne, Phil Monsen. C'est une mère par Night Shift, elle a produit Soresca et, comme vient de le dire Eric Coyo, Phil Elusive City, troisième secrétaire homme de Lyon, qui est exporté aux Etats-Unis comme l'inair, Aubonne. Laurent Benoît qui est au téléphone, à 62 000 ici à droite, à 62 000, à 65 000, à 65 000, à 65 000, j'ai maintenant, à 65, merci de votre aide, à 65, 8 tous les bons, à 65, merci, à 65, ici, à 65, bien vu. C'est-à-dire, le Lopé de Vega qui vient d'être vendu 270 000 euros, avait été acheté 24 000 euros en tant que folle. À 68 000, 10, voulez-vous ? À 68 000, c'est ici au téléphone. À 68 000, dernière fois, Camille, c'est plus nous, à 68 000, le marteau peut se lever. À 68 000, le gain d'argent, merci. 10, on y revient. À 70 000, à 70 000, j'ai maintenant. À 70 000, c'est plus au téléphone. Ici, Camille, votre enchère. 12, il a dit. À 72 000. À 72 000, Camille, je vous écoute. À 72 000, gain d'argent, merci de votre aide. À 72 000, merci encore. À 72 000, sûr. À 72 000, à droite, l'enchère. À 72 000, on a le juge. Broders, 72, merci. Le numéro 58, c'est bien Laurent Benoît. Donc, il a acheté à 72 000. Le 15 avril, par Chamardal et Ballerina Blue. A noter que son demi-frère, Art Paul Gouen, compte une place supplémentaire dans le prix de Mars-Saint-Val à Maison Lafitte depuis l'apparition du catalogue. Mère, pareil, Chaparral. Un fils de Chamardal. Un bon croisement. La mère de Misser de Blue Star et de Blue Canary. Combien débutons pour le fils de Chamardal ? 20 000, 20 000, qui m'appelle 20 000, 10, voulez-vous ? 10 000, 10 000 euros, qui m'appelle 10 000, 10 000 euros, qui m'appelle à 10 000, 10 000 euros, 10 000, 10 000 euros, qui m'appelle à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000, j'ai à 10 000, suivons 10 000, à 10 000, suivons 10 000, à 10 000, suivons 10 000, à 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 10 000, j'ai à 10 000, le Chamardal, à 10 000, qui m'appelle au-delà de 10 000, 12 000, 12 000, suivons 12 000, 15 000, à 15 000, 15 000, j'ai à 15 000, nous sommes à 15 000, le Chamardal à 15 000, tout de même à 15 000, 15 000, 18 000. à 58 est absent le 59 est un fils de chamardal et balerina blue balerina blue une soeur de bloc à nari gagnant du jockey club cette fille de haïs chaparral balerina blue qui est gagnante à deauville qui fut gagnante à deauville elle est en 2005 elle est gagnée en une sortie à deux ans d'ailleurs à j'ai trois ans c'est 3e du quatrième pardon du prix cléopâtre à deux doigts donc d'une performance black type elle a déjà produit un gagnant un fils de naïf âgé deux trois ans gagnant notamment à deauville et à cagnes sur nez et balerina blue est également une soeur de blux sard un lauréat de l'istad ce fils d'anaba et une autre soeur un autre frère pardon c'est placé de groupe c'est troisième du prix d'ulis c'est crapabelle crapable pardon à 55 000 à 55 000 à 55 000 plus nous à 55 000 camille lanchère à 55 000 on va juger 55 merci ça ne va pas confondre avec crapabelle si vous suivez la série les simpson la crapabelle la mis crapabelle c'est que c'est l'institutrice de barth le barthes et les simpson 60 60 mille on y revient 60 ici à 60 mille par nous à chacun ses connexions lanchére à 60 mille dernière fois à 60 et on va juger à 60 à 60 mille euros à 60 mille euros dernière fois à 60 mille euros ici lanchére à 60 mille merci de votre aide à 60 mille on peut être jugé à 60 ici à 60 mille euros le numéro 60 présenté par l'orat d'aspel benigno c'est un malbé né le 29 avril par royal applause et bonxia un fils de royal applause la mère marjou la mère a déjà produit de vainqueurs convient en frottant pour le fils de royal applause que l'on attend royal applause une mère gagnante du rond de nuit la famille de slipstream on attend désormais un royal applause le lot 60 qui est présenté par l'or à l'aspel qui s'appelle benigno une mère banxia qui avait gagné le listed le prix rentre de nuit qui est une fille de mardieu alors à vrai dire c'est une véritable petite teigne ce fils de royal applause puisqu'il rentre il refusait déjà de rentrer dans son box au moment des visites d'achat semble assez caractériel ce poulain est très beau ce fils de royal applause qui est donc du coup assez regardant là on voit sur le sur le ring le frère de deux vainqueurs d'un vainqueur pardon c'est Alpha Alphara Ili un fils de 6 kings and gold c'est son frère qui a gagné entre autres cette année qui est exploité en Grande-Bretagne et aux émirats arabes unis sa grand-mère avait gagné l'istade elle aussi prix Casimir de la mare et prix du ranelag et c'est Bertrand le métaillé et c'est Bertrand le métaillé qui a acheté tout à l'heure pour le le fils de l'OPD Vega pour 270 000 euros qui était présenté par le hara du lieu des champs à 10 000 euros seulement le numéro 61 présenté par le hara du petit aîné broken circle c'est un mal béné le 22 avril par Kenforth Cliffs et Paracoa à noter qu'il est vendu sans TVA et il solde without VAT un fils de Kenforth Cliffs avec une mère qui a produit big monologue déjà big save l'un des premiers si ce n'est le premier produit de cette vente qui est présenté par le hara du petit aîné Patrick Chateville il s'appelle broken circle fils de Kenforth Cliffs dont les premiers produits sont yearlings la mère avait gagné en Suisse c'est la mère de big monologue la gagnante listade une gagnante de listade plutôt cette fille de testa rossa qui est désormais polinière et qui est la mère de beatletters une fille de weeper qui compte une victoire en une sortie à deux ans weeper d'ailleurs qui qui en 2014 donc cette année a également sorti ses premiers deux ans conçus en France ses premiers produits FR et qui compte nombreux vainqueurs individuels début septembre il en était déjà rendu à 7 7 vainqueurs individuels issus de sa première génération FR à 15 000 15 à 15 000 merci à 15 000 à 15 000 encore à 15 000 Dominique Lanchère à 15 000 bien vu à 15 000 qui m'appelle au-delà de 15 à 15 000 Kenforth Cliffs à 15 000 euros à 15 000 euros merci à 15 à 15 000 euros fini à 15 à 15 000 euros dernière fois à 15 000 15 18 18 000 18 000 c'est par nous à 18 à 18 000 à 18 000 suivons encore à 18 à 18 000 18 20 000 20 000 20 000 votre enchère à 20 à 20 000 Dominique Lanchère à 20 000 à 20 000 euros suivons 20 à 20 000 à 20 000 à 20 22 000 22 000 par vous à 22 22 000 22 000 je vous écoute Dominique à 22 G5 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 par la suite Eté-Étalon, qui est nant des 2000 guillemets, on retrouve Big Save, c'est le frère de Broken Circle. Le numéro 62, présenté par le Hara de Grand-Camp, c'est un Malvé foncé né le 25 mars par Monson et Vazelga, à noter que son demi-frère Blue Marlin compte deux victoires supplémentaires en Allemagne depuis l'apparition du catalogue. C'est un rachat, c'est un rachat donc pour ce lot 61, un fils de Monson désormais, qui est présenté par Eric Lermitte, la mère Baselga, 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 évidemment, est une fille de 57, donc une origine allemande évidemment. L'origine de Bocassini, qu'on retrouve sous la 5ème ère. Alors, ni sous la 1ère, ni sous la 2ème, ni sous la 3ème, encore plus sous la 4ème ère, et multimédia. Vous voyez, qui était monté sur cette photo par... Le Monson à 25, plus là, 25 000, 25 000, à 25 000, vous êtes à 25 ici, à 25 000, qui prend le relais de 25 à 25, bien vu, à 25 000, 25 j'ai à 25 000, à 25 000, encore à 25, 25, à 25 000 euros, 25, 30, 30 000, 30 000 euros, 30, le Monson à 30, 35, 35 000, 35 000 j'ai maintenant, à 35 000, Laura c'est plus nous, à 35, à 35, le fils de Monson à 35 000, à 35 000, à 35 000, une mère gaillante à 35, le Monson à 35 000, merci, à 35 000, bien vu, à 35, Monson, à 35 000, Dernière fois, à 35 000, fini, à 35 000, 40, Fresh Beader à 40... 37 000, à 37, Camille, à 37 000, le Monson à 37, 40... 37, on voit Willy Brown, qui a de nouveau fait son apparition autour du ring, Tina Rao également. À 40 000, suivant à 40, à 40, à 40 000 euros, à 40 000 euros, Laura à 40, merci, à 40 000, à 40 000, 42, 42 000, Monson à 42, 45, 45 000, 48, voulez-vous, j'ai 45 maintenant, à 45 000, 45, à 45 000, l'enchère à 45, 45 Ludovic, à 45 000, suivant encore à 45 000, bien vu, le frère de ce poulain-là, la soeur plutôt de ce poulain-là, 48 000, 48 000, j'ai maintenant à 48 000, à 48, ici, à 48, 50, 50 000, à 50 000, Ludovic à 50, à 50 000, plus nous, Camille, à 50 000, de vous les mots, à 50 000, j'ai, à 50 000, nous sommes, à 50 000, dernière fois, à 50 000, une dernière chance, à 50 000, j'ai maintenant à 50 000, Ludovic à 52 000, 5 ici, à 55 000, 8, voulez-vous, au téléphone, 55, try 58, à 55, j'ai, à 55, nous sommes, à 55, l'enchère à 55, Laura, à 55 000, à 55, bien vu, 58, 58 000, au téléphone, à 58 000, 58, à 58 000, à 58 000, j'ai maintenant, Laura, je vous écoute, à 58 000, j'ai maintenant 60, 60 000, Pierrick, à 60, Pierrick, l'enchère à 60 000, vous êtes, à 60 000, le monde s'en a, 62, 62 000, plus là, à 62, 65, 65 000, Pierrick, à 65, 165, pas nous, au téléphone, 67, 67 000, il a dit au téléphone, 70, 70 000, 70 000, en bas, à 70 000, à 70 000, Pierrick, 12, il a dit en haut, à 72 000, en haut, à 72 000, 72, you beat, à 72 000, 75, 75 000, en bas, Pierrick, à 75, pas là-haut, à 75 000, ici, à 75 000, merci, à 75 000, c'est en bas, à 77, 17 000, 77 000, au téléphone, à 77 000, you beat, à 77 000, merci, à 77 000, votre enchère au téléphone, à 77 000, last time, last month soon, in a rain, thank you for your help, à 77 000, merci, à 77 000, merci, à 77, on a du, Federico Barberini, 77, merci. Federico Barberini, comme vous l'avez entendu, qui est d'ailleurs représentant Arcana pour l'Italie, si je m'abuse, que son demi-frère Batiron compte une victoire supplémentaire dans le prix Gladiateur, pardon, groupe 3, et une place supplémentaire dans le prix du cadran, groupe 1, depuis l'apparition du catalogue. Fille de Zamindar, la sœur de Batiron, vainqueur du gladiateur, second du cadran, la mère a déjà produit 7 vainqueurs à ce jour, et également Bricot. La sœur de Batiron, comme vous l'avez entendu, par Zamindar, qui est présentée par le hara, enfin l'amotré consignment, pour être plus précis, qui a été élevée par le hara de Cizé, Bima Lady, c'est la mère de ce lot numéro 63. La 2 ans, la fille de Masterclassman est à l'entraînement franche chez François Doumen, pour la kazakh de la marquise de Moratala, elle n'a pas encore débuté, elle n'a pas encore débuté, elle n'a pas encore d'engagement pour l'heure. Et le 3 ans n'existe, peut-être qu'il existe, mais en tout cas il n'est pas... Non, non, il n'existe pas. Le 4 ans, c'est Batiron, qui est un tourment chez Pia Brandt, qui veut débuter sa carrière chez Alain Droit-Dupré d'ailleurs, qui depuis l'apparition du catalogue a gagné le prix, la préparateur au prix du cadran, c'est le prix Gladiator, et s'est placé l'autre jour, le jour de l'Arc de Triomphe. Deuxième du prix du cadran, derrière Ajax. C'est la demi-sœur également de Bolivia, cette fille de Monson, qui s'est placée de Listed à Hanovre, et deuxième de Groupe 2 également à Open Garden. Et c'est également la demi-sœur de Peyramar, qui elle avait été élevée par Gechlanderan, le baron Georges von Ullmann. Elle avait gagné Listed à Munich, et elle courait sous la casac du docteur Christophe Berglar, le cousin d'ailleurs du baron Georges von Ullmann. Par Zamindar évidemment, le père de Sarcava d'Archina entre autres. à 39 000 ici, à 39 000 là. Mathieu Alex, le baron de la Covinière. Le numéro 64 est présenté par l'élevage Marquise de Moratala. On parlait de la Marquise de Moratala, qui est la propriétaire de Three Cards, la sœur aînée de Diorling 63. L'élevage de la Marquise de Moratala nous présente le lot 64. La Marquise de Moratala nous présente également que non pareil, compte une place supplémentaire en une sortie dans le prix Vermouth à Bordeaux depuis l'apparition du catalogue. Beau poulain de peintre célèbre, une mère Lomitas, la mère et demi-sœur de Tinors, combien en frottons pour débuter pour le fils de peintre célèbre ? 20 000, 20 000 euros, 20 000 euros qui m'appellent à 20, 20 000, 20 000 qui débutent, 20, 20 000 euros, 20, 20 000, 20 000, 10, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 12 000, 15 000, 15 000, vous êtes maintenant 15, 18 000, à 18 000, j'ai maintenant à 18, 18, à 18, 20 000, 20 000 euros, chic poulain, à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros, peintre célèbre, 20 000, à 20 000, j'ai 20 000 qui m'appellent au-delà de 20, à 20 000, chic poulain, 20, 22 000, 22 000, suivons 5, 25 000, 25 000, à 25 000, bon poulain ici, à 25 000, nice peintre célèbre, à 25, 28 000, 30, 32 000, à 32 000, à 32 000, bon poulain de peintre célèbre, à 32 000, 32 000, à 32 000 euros, à 32 000, à 32 000, 35 000, 35 000, 35 000, 40 000, vous êtes Dominique à 40 000, 40, 45 000, à 50 000, à 50 000, à 50 000, à 50 000, vous êtes Guillaume Blancher à 50 000, à 50 000, nice peintre célèbre, à 50 000, 55 000, 55 000, plus la 60 000, 60 000 par vous, 60 000, tout beau poulain de peintre célèbre, à 60 000, à 60 000, Guillaume Blancher à 60, 60 000, à 60 000, 65 000, à 65 000, j'ai 65, tous beau poulain de peintre célèbre, à 65 000, Dominique, à 65 000, plus nous, à 65 000, Dominique Blancher à 65, merci, à 65 000, beau poulain de peintre célèbre, ici à 65 000, et on peut être jugé last time, dernière fois, à 65 000, merci, 10, on y revient, 70 000, contre nous, j'ai 72 par Guillaume, 75 000, 75 000, vous êtes maintenant, à 75 000 euros, plus là, à 75 000 euros, j'ai Dominique Blancher à 75, merci, à 75, dernière fois, à 75 000, Dominique, pas de regrets nulle part, pour le peintre célèbre, à 75, à 75 000, même 80 000, désormais, on ne peut plus revenir en arrière, pour ce fils de peintre célèbre, Beccom Siu, Beccom Siu, l'excellente Beccom Siu, cette fille de Lomita, c'est de joyeuse entrée, ce qui fait d'elle la demi-sœur de Teen Horse. la riche. à 82 000, à 82 000, всю du Guillaume à 82 000, à 82 000... à 82 000, sa famille de Blue Brésil également, de Miss Salvador, œil du Maître, Tim sec pergi à 82 000, on en juge... 82 000 euros, Fabrice Chappé. L'occasion pour nous de saluer également Equilum, notre partenaire pour ses ventes d'octobre 2014 sur France Cire. Equilum, distribué par Equidarmor à l'Indarou. Equilum, vous savez, c'est le masque, c'est ce fameux masque. On avait présenté Equilum déjà aux ventes d'élevage de décembre 2013. Et bien, Equilum marche fort. En cliquant d'ailleurs sur le bandeau qui est resté sur votre droite, vous aurez d'autres informations sur le site Equidarmor. En deux mots, donc Equilum, c'est un masque pour peau linéaire pour que ces dernières deviennent le plus rapidement possible en chaleur. Et viennent en chaleur plutôt. Le 65, une fille de UC Roche. La présentée parlera de Bourgeauville. La première UC Roche qu'on voit sur ce ring lors de ses ventes d'octobre. La mère, c'était, c'est toujours d'ailleurs, c'est Bellaïda, une fille de Dernando qui avait déjà été élevée par le rat de Bourgeauville. Bellaïda, cette fille de... Et même cette fille de Bayou Rida, une gagnante de Eastod, est placée de la nonette. Et Bellaïda, c'est une sœur de l'excellent Telluride qu'on voit dans la galerie multimédia. Telluride, il était monté par Christophe Soumeillon sur cette photo. Elle était souvent d'ailleurs montée par Christophe Soumeillon, c'était l'uride, c'est fils de Mongeux, qui était à l'entraînement chez John Amon. Et Bellaïda était également la sœur de Beach Armor, un fils d'Anaba. Bellaïda était d'ailleurs elle-même déjà toute bonne, puisqu'elle avait gagné deux courses. Et elle s'était placée troisième de Eastod, c'est son deuxième produit uniquement. Et c'est la grande famille d'Inclover, Gagnon de Groupe 3, cette Inclover, et qui depuis l'apparition du... enfin, depuis l'apparition du cathode, non, est la mère de Dream Cover, Gagnon de Eastod, est placée de groupe, et la mère surtout de We Are, Bouillard qui, vous le savez, a été disqualifiée de sa victoire dans le prix, dans le prix, pas d'espérant, mais, 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 le Saint-Henri, et qui a pris une éclatante revanche, si je puis m'exprimer ainsi, dans le prix de l'Opéra, en écrasant tout le monde, en écrasant ses adversaires. Donc vendue 35 000 euros. Cette fille de UC Roll, c'est Belle Aïda, Belle Aïda qui en est à son deuxième produit, seulement, son premier produit est une fille de Théophilo, qui est à l'entraînement en France, chez Francis Graffard, donc pour ses élèves propriétaires, le rat de Bourjoville, autrement dit, la famille Arnaud. On trouve exactement la même famille, la même famille pour Solo 66, c'est désormais un fils de Medicihan, et Bellona, Bellona gagnante du Rose de Mer, et grand-mère de 2 Black Tape, grand-mère surtout, de Dominante, gagnant du Hong Kong Vase, au Pascal Barry. Bellona qui avait été acheté, enfin, qui a été élevé, plutôt, par George Strowbridge, et donc qui avait fait carrière en France, sous la carrière de George Strowbridge, et l'entraînement de Freyhead, tout comme, d'ailleurs, Inclover, sa sœur, et les filles d'Inclover, donc, We Are, et Dreamclover, donc, Oara, Bellona, une fille de Bering, un produit SK, une fille de Inchino, comme premier produit, qui avait été exploité sous la casa, qui est l'élevage de George Strowbridge. Les gens de l'Ouest, qu'on avait vu, justement, derrière, 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 derrière Pascal Barry, présenté par le Hara Détruyant, le 23, Pierre-Écrouxelles, et Benzolina. Et je n'ai pas pu finir, puisque la police a déjà été, le poulain, pardon, a déjà été acheté dans 40 000 euros, à VG40. la championne de Bain, Passamba, c'est pas le bonnet là, c'est Anaba, qui est le pédigré, donc, pour ce piste de Putati, Putati, très régulier dans sa production, un poulain qui se déplace ici, c'est le gros sou, je dis, il y a un poulain de putain combien, on se dit, voulez-vous 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, voulez-vous 20 000, voulez-vous 10 000, voulez-vous 10 000, on se dit 10 000, 10 000, à 10 000 euros, c'est pris 15 000, 15 000, Guillaume Blanchard à 15 000, à 15 000, à 25 000, maintenant 25 000, à 25 000, 30 000, à 30 000 au soleil, à 30 000 euros, bien sûr, pour le frère de Pé, de Passamba, à 35 000, à 35 000, maintenant 35 000, 35 000 euros, tout le jour, à 35 000, 40 000, 40 000, 40 000 euros, la famille Anaba, à 37 000 euros, à 37 000 euros, à 37 000 euros, merci, le Hara d'Uyon, qui propose pour la saison 2015, deux nouveaux étalons, on a déjà parlé, pour plus d'informations, et des informations détaillées sur les conditions de saillie, entre autres, vous pouvez aller sur le site, il y a un lien d'ailleurs, sur la droite, on va faire, à 40 000 euros, mettez le nom cher, à 40 000, à 40 000 euros, ici encore à 40 000, oui, 5 Guillaume, maintenant 45 000, 45 000 euros, c'est le Rétreuand désormais, qui nous présente ce LOS 67, ah, 67, très beau département, pour ce fils de Mutatir, et Benzolina, à 50 000 euros, Jérôme Votranche, à 50 000 euros, élevé par François Rojo, himself, à 50 000 euros, la mère produit que les vainqueurs sont des Black Types à 50 000, la grande famille Rojo, celle de, la celle de Bahin et Bassamba, déjà premièrement, sous la première mère, puisque Bahin et Bassamba, ce sont deux sœurs de ce, de ce yearling, à 50 000 euros, la famille Rojo, tous deux gagnants de l'Histod, la première Bahin, avait gagné le Finlande, et la deuxième Bassamba, avait gagné le prix de la Seine, on s'est fait plaisir, puisque Benzolina, donc la mère, a été saillie en 2013 par, comment dirais-je, par Redoute Choice, d'où une femaille qui est née cette année, et évidemment, c'est la famille d'Anna Bas, qui est un très réel, Always Royal également. À 52 000 euros, c'est un très bon papier maternel, c'est sûr, à 52 000 euros, Marie Lanchère, à 52 000 euros, on a le juge, Marie, votre enchère, 52 000 euros, Le numéro 68, présenté par l'Ordre des Capucines, c'est une femaille bénée de 8 mai, par Rip Van Winkle, et Bering Gold. Rip Van Winkle, mère Bering, c'est la soeur de Don't Hurry Me, sa demi-soeur, God Save the King, God Save the King également, de Lord Ben Stack, le 2 ans, le 2 ans gagnant cette année, donc son demi-frère, et on débute à combien pour cette fille, de Rip Van Winkle, issue du grand papier de Hard Dream, de Befuto, de Gordon Marvel, bon papier maténais, Rip Van Winkle, Laurent Benoit, très bon père de gagnants, bon père de Fou, Laurent Benoit, donc qui signe le bon Brothers, pardon, agency. Sous-titrage Société Radio-Canada, désormais qui nous est présenté par le Hara des Capucines. Bering Gold, c'est la mère, une fille de Bering, elle n'a pas pu s'illustrer, pardon, sur les champs de course, mais c'est bien rattrapé au Hara, puisque c'est la mère de Don't Hurry Me, qui avait gagné le prix Penelope à Saint-Cloud en début de l'année de 3 ans, fille de Hurricane Run, Bering Gold a également produit l'excellent Bernet, qui avait gagné ses débuts, qui avait remporté sa course de début plutôt, pour m'exprimer en français. Bernet qui porte la casacque de Gérard Augustin-Normand, ce fils de King's Best, donc, qui était entraîné par Christophe Ferland. Par contre, après, on ne l'a plus revu, il avait un problème de testicule, ce Bernet, mais il avait fait sa réapparition cette année, en gagnant notamment à Bordeaux. La prochaine famille de Gérard a une cousine, cette yearling de Hard Dream plutôt, c'est un gagnant du prix Noir, un des préparateurs au Jockey Club. Don't Hurry Me, qui correspond sous la casacque de Jean-François Gribaumont, qui est présent, bien sûr, dans la salle. Jean-François Gribaumont, c'est le grand éleveur propriétaire. qui est sorti cette année, qui est au prix de l'Arc de Triomphe. C'est le grand éleveur propriétaire. À 85 000 euros, à 85 000 euros, bienvenue, à 85 000 euros, Marie, à 85 000 euros, je vais la juger, pas de regrets, pas d'erreur. On a de juges. Marie, votre enchère, merci, 85 000 euros. Le numéro 69, présenté par le Hara du Méseret, c'est un Malbène, le 4 mars, par Pourmoi et Bernice Moon. Pourmoi, ici, fils de Pourmoi, Mère Bernstein, premier produit, ici, d'une propre soeur de Miss World, famille de doyens, famille de Moonchelle, Mooncactus, bon papier, Pourmoi, donc, les premiers produits, son Yardling, Harkana, allons-y, à combien débutant, 10 000, 10 000, vous devez 10 000, 10 000, 10 000 pour moi, vous devez 10 000, 10 000, vous devez 10 000, 10 000, 10 000 euros, il faut une marine pour le pour moi, vous devez 10 000, vous devez 10 000, 10 000 euros, vous êtes à 10 000, 10 000 euros, à 10 000 euros, alors 5 000 euros, l'enchère minimum, 5 000, à 5 000 euros, l'enchère minimum, 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 1 000, à 5 000 euros, à 5 000 euros, l'enchère, Eric Purari qu'on voit ici qui a vendu tout à l'heure donc cette fille de Rimsban Winkle c'est le rat du capucine bien sûr Eric Purari Radu Mezre est désormais qui nous présente à nous cet un fils de pour moi fils de mon jeu, frère de Gagnoa qui a été élevé par Rachid Chaikotnidov qui a vendu cette année un yearling aux ventes d'août 150 000 euros de mémoire Myriam Bollak-Badel qui a déjà acheté aujourd'hui qui est aussi à côté du ring et justement Myriam Bollak qui a acheté tout à l'heure Alors ce fils de pour moi est un le vœu de Miss World c'est la fille de Bernstein qui a bien deux groupes un aux Etats-Unis C'est parti donc à 37 000 euros C'est né le 31 mars par Acclamation et Best Intent Acclamation et la mère est par King's Best King's Best, très bon père de mère par ailleurs second produit d'une mère gagnante famille de 50 runners, de festival et c'est la grande souche Nyarko, Spago, Mac Havelien, Denebola, Cogeny que des groupes points winners et on débute à combien pour cet excellent fils d'acclamation et la mère est par par King's Best, qui s'appelle Best Intent qui compte une victoire elle a été élevée par Lord Shipstead le premier produit est une femelle de Dubawi qui est un entraînement chez Michael Delzangle et qui a été élevé par Lord Shipstead également Lord Shipstead c'est juste à côté de Newmarket quand vous arrivez à Newmarket par l'autoroute ce sera sur votre droite sur votre gauche pardon quand vous arrivez à Newmarket Lord Shipstead bref Qatar Hyperfection c'est le nom de pardon je vais y arriver petit problème de voix ça va mieux désormais Qatar Hyperfection c'est le nom du premier produit de Best Intent c'est pas noté sur le catalogue donc cette femelle est en entraînement chez Michael Delzangle elle va porter une fois qu'il aura débuté bien sûr la kazakh de Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Thali ce fils d'acclamation est son deuxième produit et lui aussi a été élevé par Lord Shipstead qui possède toujours la mère cette année Best Intent a eu une femelle de Lohmann la troisième mère c'est la grande coup de folie la mère de Machiavellian Exitunauer coup de génie des plus belles souches si ce n'est la plus belle souches à vie personnelle de la famille Arcos telle de Bago Maxios 40 000 euros vous êtes battu 42 42 mettez 45 45 45 45 45 45 45 now 45 000 à 45 000 euros toujours l'enchère à 45 000 à 45 000 euros l'enchère est là à 45 000 euros à 47 47 47 50 50 National Yes and no sir 50 50 50 50 à 50 000 euros l'enchère à 50 000 euros l'enchère est là à 50 000 euros à 50 000 euros ici encore à 50 000 euros toujours à 50 000 euros Guillaume c'est contre vous à 50 000 euros ici encore à 50 000 euros bien vu Guillaume Nous vendons à 50 000 euros, pas de regret, à 52, 52 Guillaume, vous l'avez vu, il y a l'air vite, 55, 7, 7, 60, 60, 2, 2, à un moment de retard monsieur, 65, 65. Alors c'est marrant, on a à côté de David Redworth, ce n'est pas ce monsieur à l'antenne, peut-être son fils à côté de David Redworth. On a à 75 000 euros, à 75 000 euros, Hecti ? 75, 75, 77, 75, 77, Hecti ? 77 now, à 77, Ben Hecti, would you like Hecti sir ? 80 000 euros, j'ai demandé à Jérôme, qui est derrière la caméra, de suivre. Ah bah non, c'était pas lui. Bon, à vrai dire, c'était David Redvers qui était accompagné d'un genot. Je sais pas, il a peut-être 10 ans, même pas, 8 ans. Et il mettait les enchères. Mais il a été battu. C'est ce monsieur qui signe à 80 000 euros. C'est ce monsieur qui signe à 80 000 euros. Donc, le bon pour ce activation. Sa grand-mérie, Stop the Moon, prie Diane. Grand papier maternel pour ce fils de pour moi, Stylion Prospect. Ok, pourquoi pas ? Here we go ! Allons-y, tell me. 10 000, 10 000, vous-de-vous 10 000, vous-de-vous 10 000, vous-de-vous 10 000, vous-de-vous 10 000. 10 000, 10 000 euros, il était pour moi. 10 000, 10 000, 5 000. 5 000, vous-de-vous 5 000. 5 000 euros l'encher minimum 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 minimum. 5 000. 5 000. 5 000 euros, il faut démarrer. 5 000. Allons-y, débuter là. Un nouveau fils de pour moi qui est présenté par l'or du maîtret. La mère Beyond the Dream, la mère de Bajira et puis de Daniel Dancer. Elle est gagnante cette Bajira. Et son fils de pour moi est tout simplement un petit fils de East of the Moon. Qui a vengé sa mère, Miesque, dans le prix de Diane. Puisque Miesque n'a pas pu faire le double époux d'essai des pouiches prix de Diane. Sa fille, elle, elle l'a fait, East of the Moon. Qui le private account est de Miesque donc. Et donc là, numéro 61, c'est un petit fils de East of the Moon. Et donc un arrière-petit-fils de la championne Miesque. Alors pour l'instant, la première mère, donc Beyond the Dream, n'a pas produit grand-chose à vrai dire. Elle est née en 2002 aux Etats-Unis depuis le Fusaishi Pegasus. 40 000, you are two on the right side and not on the left side. À 40 000 euros, Marie, c'est fini, à 40 000. À 40 000 euros, par vous et contre vous, Jérôme. Cette année, il a eu une femelle de Ruddy Choice. À 40 000, 45 000, 45 000, 45 000. Éleveur, c'est Rashid Tchaïko-Hidov. À 2 ans, la fille de Galileo, elle est à l'entraînement en Allemagne. Elle compte une quatrième place de Listed. C'était le 29 septembre dernier à Cologne, sur 1500 mètres. 45, c'est en bas alors, toujours. À 45 000 euros, c'est toujours en bas alors. À 45 000 euros, c'est fini là-haut alors, Jérôme. Je vais te voir. À 45 000. À 45 000 euros, toujours Jérôme, votre enchère à 45 000. À 45 000 euros, soyez clair dans vos enchères, Jérôme. À 45 000 euros, c'est votre enchère. En bas, downstairs, 45 000, par Jérôme. À 45 000. Pas d'erreur. Pour moi, 45 000 euros. En bas, l'enchère. Bienvenue. Fini. On est juge. 45 000. Jérôme, votre enchère. Merci. Gràcies. Le numéro 72 est absent. Nous passons au numéro 73, présenté par Loire Adelbe. C'est une femelle bénée le 22 février par Le Havre et Brave Power. Le Havre. Le Havre. Premier produit ici. Un premier produit. Un premier produit. À 100 mètres au début. Cuisier attaqué par le Havre. Le Havre. Le Havre qui fait. Le meilleur qui va s'imposer. Le Havre qui s'impose avec Christophe Le Maire devant Cuisier. Le Havre qui prie pour devenir « Regulable Chanson » Le Havre qui fait. Le Havre qui fait « Regulable Chanson » ... à 45 000 $ .. à 30 000 $ .... à 60 000 $, à 60 000 $... à 60 000 $하지 à 60 000 $, à 60 000 $ .... à 60 000 $ en bas au coin $ .... à 60 000 $ .... à 65 000 $ maintenant ..... A 70 000 $ ... à 60 000 $ ! A 70 000€, oui, 75 000. A 75 000, vous voulez-vous 75 000 ? Non, 70 000€, c'est en bas l'enchère. A 70 000€, mettez-le en chère, l'enchère, il est ici, toujours Jérôme, l'enchère. A 70 000€, 70 000€ qui prend, le soldat, les frélés. 75 000, 80 000, 80 solène. A 80 000€, l'enchère, à 80 000€, 90 000. 90 000€ Jérôme, à 90 000. A 90 000€, Jérôme, l'enchère, à 90 000€, ici encore, sonnette, c'est contre vous. A 90 000, à 90 000€, ici encore, à 90 000€, 100 000. 100 000€ l'enchère et là, 100 000. 100 000€ l'enchère. à 100 000 euros mettant en chair, à 100 000, à 100 000 euros ici, à 100 000 euros, 110 000, à 110 000 euros l'encher, 110 000 euros, 110 000 euros, 110 000 euros, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105 000, 105 000 en bas, 105 000, 105 000 déjà, pour un fils de Le Havre, une fille même de Le Havre, je vous ai présenté par le Haradelbe, à 120 000 euros, à 120 000 euros l'enchaie de là, à 120 000, chez les larves les félicx, la première mère, Brav Power, a été élevée par la famille Rochil, elle a été entraînée par Jean-Marie Béguigné, beaucoup de monde s'est pressé autour de Hологé pour assister à cette vente de cette fille de Le Havre qui ne sort le père d'avenir certain, vous avez vu le film d'ailleurs de Le Havre il y a quelques secondes, vous pouvez d'ailleurs le revoir, en clic, mes chers amis, sur l'image de droit, Raj Zaman, le Havre, R-Chief Marshall, les 3 étalons, tu as de la clauvinière, R-Chief Marshall a beaucoup, beaucoup de vaqueurs individuels, très important de le préciser, il y en a, ah, bon désolé si je ne me trompe pas à de près, mais je crois 9, si je m'abuse, alors cette fille de l'Havre n'a pas été élevée par l'équipe de la clauvinière, mais par messieurs Torjman et Benemhrad, à 170 000 euros des erreurs, à 170 000 euros, Solène, c'est fini, Jérôme, non plus, à 170 000 euros l'enchaire, et là-haut, à 170 000 euros, oui bon, là-haut, l'équipe d'Omcam Farm, c'est Rabdoul Al-Tani qui est là en personne, avec Fred Yed, et à côté d'Enray-Exportal, il y a David Radvers également, et Shaq Farah chez Rabdoul Al-Tani qui a d'ailleurs eu le plaisir de gagner un nouveau groupe 1, ce week-end, enfin le week-end précédent, avec donc Charm Spirit, qui a donc été annoncé étalon, en Angleterre l'an prochain, Twin Hill Stud, Twin Hill Stud est managé par David Radvers qui est derrière, juste à côté de Shaq Farahad, qui est en train de partir, et donc c'est Alban Demiol pour Oumcam Farm, donc Oumcam Farm c'est l'entité d'élevage et de courses également, de Shaq Abdullah, à 15 000 euros l'enchaire, 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 la Kazak donc de Charm Spirit, de French Fifteen également. Oui, qui m'appelle ? J'entends pas. Guillaume 20 000, alors 20 000 euros enchaire Guillaume à 20 000, à 20 000 euros Guillaume, à 17 000, à 17 000, à 17 000, à 17 000 euros Guillaume l'enchaire, à 17 000, à 17 000, à 17 000, à 17 000, à 17 000 euros Guillaume votre enchaire, à 17 000, à 17 000 euros l'enchaire, à 17 000 euros maintenant Guillaume votre enchaire, à 17 000, à 17 000, à 17 000, à 17 000, ici encore 17 000 euros l'enchaire, à 17 000, à 17 000 euros Guillaume votre enchaire, 20 000 Camille, 20 000 à 20 000, 20 000, allons-y Guillaume, 20 000, 20 000 euros, 25 000, 25 000, Elisabeth Vidal, qu'on va dans le couloir, Elisabeth Vidal, qui est l'éleveuse d'Avillard Certain. À 40 000 euros, l'enchère est là, au téléphone, par vous, Camille, vous êtes deux côte-à-côte, pas d'erreur, à 40 000 euros, à 40 000 euros, bien vu, l'enchère est à 40 000 euros, c'est sûr, à 40 000 euros, à 40 000 euros, pas de regret ailleurs, à 40 000 euros, bien vu, l'enchère est à 40 000 euros, c'est sûr. Marc Johnston, un entraîneur anglais, qui est donc acheté à 40 000 euros, ce fils d'Authorize, le 74, élevé par Sir Parker, qui était présenté par l'heure, Tessa de Villagro, avec la tourne, s'il vous plaît. Marc Johnston, qu'on voit avec les lunettes, qui signe le bon, au deuxième plan. C'est la famille de Bang Seal, une des meilleures souches, souches Childman Farms, donc. Et on débute à combien pour cette fille de My Boy Charlie ? 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, vous avez vu 10 000, 10 000 euros, vous avez vu 10 000, 10 000, 10 000, vous avez vu 10 000, 10 000, voulez-vous 10 000, 10 000, 10 000, vous avez vu 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, oui. C'est qu'elle est présentée, c'est une femelle par My Boy Charlie, qui est présentée par Anna Etienne Rion. Anna Sundström, de son nom de jeune fille, et cette fille de My Boy Charlie qui est déjà nommée, elle s'appelle Camp Rock, a été élevée par Madame M. Sundström, supputons que ce soit la mère de Dana. Toute la famille de Rion qui est présente, pour vendre la fille de Camporese, qui est nommée du prix Corrida, quatrième des Hawks. Michel Camporese, c'est un joueur de foot italien d'ailleurs. A 30 000 euros nous sommes bien vus, à 30 000 euros pas de repas, à 30 000 euros vu, à 30 000 euros vu, Solène vous êtes battue, à 30 000 euros c'est Jérôme, à 30 000 euros bien vus, à 30 000 euros Jérôme Lanchère. Bref, renfermons la parenthèse, on est à 30 000 euros donc pour cette fille de My Boy Charlie, un étalon du hara du mesraie. Le numéro 76, présenté par le hara Détrohan, c'est une femelle à l'Alzane, née le 28 mars par Ravenspa, ses célèbres fragrances. A noter que sa demi-sœur Célesteville compte une place pour ses débuts, elle s'est placée deuxième du prix Didier Véziat à Bordeaux, depuis l'apparition du catalogue. Très bonne course le prix Didier Véziat, donc seconde pour ses débuts, la police. Alors tout à l'heure on parlait de Sherm Spirit, et à noter qu'ils courent demain, ils couraient tout simplement samedi dernier. Samedi dernier, c'est également disputé l'autre groupe d'importance, le Champions Stakes, dans lequel, course dans laquelle plutôt. Cirrus des Aigles n'était que cinquième, et on vient d'apprendre sur le site Racing Post que Cirrus des Aigles sera désormais revu à Hong Kong, puisque la Hong Kong Cup est sur son agenda. Célèbre fragrance, c'est la mère de cette fille de Ravenspaas, qui a été élevée par le Rat des Treuands, qui nous présente également cette femelle. Elle est née en France. C'est la soeur de Célesteville, une fille d'Illisif City, qui a été conservée par ses éleveurs, le Rat des Treuands, qui est débutée deuxième le 26... Le 26... Le 26-9, c'est le... Oh ! Septembre, voilà, je vais y arriver. Le 26 septembre à Bordeaux, qui est en entremant chez Christophe Ferland. Ravenspaas, demi-sœurs de Célesteville. Et elle est partante après-demain, comme on l'a entendu au micro, à Deauville, dans le prix de la Placière. Hormis Célesteville, elle n'a donc pas encore gagné. Elle a encore largement le temps, elle n'a que deux ans. Mais tous ses frères et sœurs ont gagné, notamment Violette Symphonie, en débutant, même, c'était l'an dernier, ici même à Deauville. Célesteville, une fille de verglage, gagnante de deux courses, Camara, un fils de foot, c'est un gagnant de deux courses aussi. Et Val de Sol, un fils de Reck & Run, pour la Casaco-Gustin Normand, qui avait gagné trois courses chez Jean-Claude Rouget. Produit de très, très, très nombreux vainqueurs. 42 000 euros, je trouve ça un truc très raisonnable pour cette fille de Ravenspaas. Beaucoup de Ravenspaas sont faits comme leur père, à vrai dire. Ravenspaas, c'était un cheval, cheval d'Alzan, avec beaucoup de blancs sur la tête. Il avait gagné la Breeders' Cup classique, Ravenspaas, sous l'entraînement de John Crosdon, et la casacque de la princesse Aya de Jordanie. Ah, on a un grand, grand Weeper, ici. Enfin, quand je dis un grand Weeper, en tout cas, il est plus grand que la Ravenspaas de tout à l'heure. Donc, il a finalement été adjugé 42 000 euros. Fils de Weeper, qui, comme son père également, a lui aussi du blanc sur la tête. Comme vous pouvez le voir, actuellement à l'écran. 10 000 euros, pour l'instant, ça ne décolle pas. Malgré le fait que Weeper soit extrêmement performant sur les pistes, pour l'usant de nombreux actes, malheureusement, ça reste un né pour l'heure, plus un des talents commerciaux. Weeper. 10 000 euros seulement, nous sommes à 10 000. Nous sommes à 10 000 euros seulement, à 10 000 euros bien vus, à 10 000 euros de John Crosdon, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. À 12 000 euros, 15 000, 15 000. Solène, j'ai 15 000 à gauche, Solène. Vous voulez 16 ? À 15 000 euros, Solène, essayez encore. À 15 000 euros, l'enchère. À 15 000 euros, l'enchère. Il est né assez tôt dans la saison, le 21 février. Ce lot 77. À 15 000 euros, l'enchère est à la barrière et je vais l'adjuger. À monsieur. À 15 000 euros, à Guillaume. 15 000 euros à Guillaume. Et il y a Nicolas de Balanda qui est juste à côté de Guillaume. On adjuge. Nicolas Bertrand de Balanda. Guillaume, merci, votre enchère. C'est lui, l'acheteur de ce fils de Weeper. 18 000, présenté par le Hara d'Ombreville. C'est une fémur qui est le 5 mars par My Boy Charlie et Chansonnette. My Boy Charlie et Chansonnette. Chansonnette, donc gagnante. Mère d'un vainqueur, son premier produit par ailleurs. Et c'est le second produit ici, donc second produit. Nicolas Bertrand de Balanda, qu'on voit Dodo sur la gauche. La famille, donc, de Montpellier, Montpellier. On débute à combien pour la famille de Grand Treasure également ? Coyal Anus, pompe à pied et s'il se souche sérieuse. Ah non, c'est... C'est... Si j'ai bien vu, on... Si j'ai bien vu... C'est Henri Bozo qui a pris le... Qui a pris le bon. 10 000 euros, vous avez vu 10 000. 10 000 euros, c'est compris. Donc, qui a racheté ce Jephi de Huper. 5 000, 5 000. Il faut démarrer, oui, 7 000. 7 000, on dirait 7 000. 7 000 euros, guillemets à 8 000. 8 000 euros, guillemets à 8 000. 8 000 euros, guillemets à 8 000. 8 000 euros. Feed my Boy Charlie, désormais. 8 000 euros. Qui est présenté par ailleurs d'Ombreville. 8 000 euros, guillemets à 8 000. 8 000 euros. C'est Solène et Mathieu Gouenard. 8 000 euros, guillemets à 8 000. Solène et Mathieu Gouenard qui sont en présence sur Franceir. Qui ont leur page à élevage. Leur page pour l'heure à d'Ombreville. Et si comme eux, vous voulez rajouter des juments. Si vous voulez changer les textes. Rajouter des photos. Supprimer des photos. Vous allez tout simplement sur l'espace membre. Et sachez que l'espace membre a été renouvelé. Rafraîchi depuis quelques jours. Si vous n'avez plus les codes, évidemment, demandez-les nous. On vous les enverra avec plaisir. On avait vu il y a quelques secondes, Alban, Chevalier Dufault. Pourquoi ? Puisque c'est l'éleveur de cette fille de My Boy Charlie. Et oui, sachez-le. My Boy Charlie à 16 000 euros, Guillaume, toujours vous. À 16 000 euros, Laura, vous êtes battu. À 16 000 euros, Laura, c'est contre vous. À 16 000 euros, c'est Guillaume Lanchère. À 16 000 euros, bien vu, Lanchère. Et on va l'adjuger à 16 000. À 18 000. 18 000 euros, il est revenu à 18 000. Il faut arrondir, Guillaume, maintenant. Ou 19 pour monsieur, peut-être. 18 000 euros, mais t'es 19. À 18 000 euros. À 18 000 euros, il s'en parle à 18 000. À 18 000 euros. Alors, Ziniki. À 18 000 euros, Lanchère est toujours là. Voilà, 20 000 euros. À 20 000 euros, bien vu, à 20 000. Et comme j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est pas le chevalier du faux qui est l'éleveur, c'est Emmanuel chevalier du faux. Nuance. Quel éleveur, donc, de cette fille de My Boy Charlie. Le numéro 79 présenté... Qui est vendu pour l'interrogation. C'est Nicolas Bertrand de Belanda qui s'est mis, bon. Nicolas Bertrand de Belanda qu'on voit à droite. Au milieu de dos, on voit Freddy Poirier. 10 000 euros, 10 000, 10 000 euros, 10 000, 10 000 euros pour moi, 10 000. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros. À 5 000 euros, Président, Chirac. L'excellente Chirac, c'est la mère de ce yearling par Pour Moi. À 5 000 euros, bien sûr, c'est pas à 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Excellente Chirac, pourquoi il avait gagné l'histoire ? Tout simplement, le prix Zola Bella à Saint-Cloud. On la voit d'ailleurs dans la galerie photo, Chirac. On voit une photo, tout simplement, de Chirac dans l'espace multimédia. On voit également Pour Moi, Testama. Puisqu'on retrouve Testama sous la quatrième mer. Et on retrouve surtout One Way, qui est One Way par rapport à Chirac. C'est la mer, tout simplement, de Chirac. Qui a été prise en photo ce printemps 2014. Avec son folle de l'année, une fille de Smadoun. Qui est encore nommée. Au Pré. Et tout ça, ce fut au Hara des Sablonais. Puisque le Hara des Sablonais, Antoine de Talley Roy. est l'éleveur de Chirac, est l'éleveur des produits de One Way. Donc cette année, One Way a une femelle de Smadoun. L'an dernier, un mâle de Smadoun. Pourquoi Smadoun, 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 à répétition ? Parce que le mariage entre One Way et Smadoun marche excellemment bien. D'où les excellents Chirac, Marnac, Nolac, Marminac, et surtout Marciac. Le dernier en date, placé de groupe à Hauteuil et de liste d'Hauteuil. 50 000 euros pour le Hara des Mondimaux, pour l'instant, c'est Pré-Mecastrienne. Sous... Que vous devez dire, Pré-Mecastrienne était l'éleveur de Chirac. Non, les propriétaires, pardon. Alors j'ai dit n'importe quoi, j'ai dit des bêtises. J'ai dit des bêtises. Puisqu'on essaie en train de me déstabiliser tout simplement en régime. Une jeune fille, on jauterait le nom, Anne-Lise, a crié comme une folle. 65 000 euros, l'enchère à droite par Dominique. 62, 62. A 61, 65 ? 65, 65. 65 000 euros. A 65 000 euros, l'enchère tout en haut. 65, on top. A 65 000 euros, c'est contre vous, Pierrick. A 65 000 euros, c'est fini, Pierrick. A 65 000 euros, merci. A 65 000 euros, l'enchère en haut. A 65 000 euros, pas d'erreur. Fini plus à droite. A 65 000. A 65 000 euros, on a le juge. C'est le premier... David Redverse, thank you, sir. Le deuxième produit de Chirac, donc AGG, 65 000 euros. Excellent, excellent. On suit la boîte en direct. Non, tellement, tellement, tellement. Très haut, cette boîte. Elle est d'ailleurs montée jusqu'à 65 000 euros, donc, pour ce Fido Pour Moi et de Chirac. Donc, AGG, David Redverse. Ce monsieur, avec le gilet, qui signe côté de Tchèque-Fad. Lui-même est à côté de Chirac Delac, il lui-même est à côté d'Olivier Pellier. Le jockey de Sharp Spirits. Donc, pour être tout à fait précis, et pour terminer avec le Pelligret de Solo 79, Chirac, la mère, a été co-élevée par le hara des Sablonnets. Et monsieur Chazal, la mère de Chirac One Way, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, comptait une sortie, mais elle n'a rien fait. Chez Jean de Roal. Donc, le premier produit était un entraînement français, c'est François Doumen. Il avait acheté, l'euroling, pour 70 000 euros. Le produit, c'est un foot, c'est un de la sonde. Un, deux ans. Loulot 80. Une femelle par Rocco Gibraltar et Schill. L'excellent Schill qui avait gagné le prix Finlande. Pour les couleurs de la succession de monsieur Bousquet et l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Schill, une soeur de Rémus de la Tour, qui fut entraînée par Kevin Bergel, qui a été élevée par Anne de Clermont-Tonnerre. C'est cet excellent Rémus de la Tour. Et donc, ces bons jeunes semblent se transmettre de génération en génération, puisque Schill est déjà la mère de Schilda, une fille de Djokov-Marmelette qui avait gagné le listed en début de l'année 3 ans. C'était à Saint-Claude, le prix Rose de Mai. Qui a par la suite été vendu, en décembre dernier d'ailleurs, 122 000 euros à Anthony Stroud pour une carrière de peau linière. La Tozon, la fille de Dylan Thomas, qui est nommée Shirinov-Percia, est à l'entraînement chez Stéphane Vattel. Et cette année, Schill a eu une femelle de Pivotal. C'est l'écurie, euh, pardon, le Hara des Capucines qui présente, prendre compte de l'écurie de la Vallée-Martini, dans laquelle on retrouve Hervé Morin, qui est venu pour cette vente, qui est autour du ring. Peut-être Michel Zeroulo. A 100 000 euros, c'est contre vous, Pierrick. Pas d'erreur, rien à droite. A 100 000 euros, l'enchère en face par Jérôme à 100 000. A 100 000 euros, et que dit-on qu'il y a ? Nicolas Clément également, qui a son apparition. A 100 000 euros, la soeur de Childe, là. A 100 000 euros, dernière fois. A 100 000 euros, Philippe Pierrick. A 100 000 euros, l'enchère en face par Jérôme. A 100 000 euros, dernière fois. A 100 000 euros. On a dû. 100 000 euros, Jérôme. Le numéro 81, présenté par Laura Domeel, c'est une femelle bénée le 21 avril par Siyuni et Cosline. A noter que force majeure compte une place supplémentaire en obstacle depuis l'apparition du catalogue. Siyuni. Très belle fille de Siyuni, ici. La soeur de pain perdue, placée du prix. Alors ce monsieur sous la casquette... Et c'est la famille, la souche d'Infra Green. Ici, la soeur de pain perdue par Siyuni. Malheureusement, son nom... Combien d'avis de temps ? 20 000 ? 20 000 ? Mais, 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 mais... 20 000 euros, une toute bonne course. Son entité d'élevage et de course, c'est SF Blutstock. SF Blutstock. 10 000 euros, ici, bien sûr, c'est prédomique. L'enchère à 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000. À 15 000 euros, 6 Unis. À 15 000 euros, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000. À 25 000 euros, 30 000, à 30 000, 35 000, 35 000 en face. Maintenant, par Solène Lanchère. À 35 000 euros, à 35 000 euros, c'est Solène Lanchère, c'est contre vous, à droite 35 000. À 35 000 euros. 32 000 euros, alors. À 32 000 euros, c'est Solène Lanchère, à 32 000. À 32 000 euros, very nice, Siyuni. À 32 000 euros, qui compte Lanchère, à 32 000. À 32 000 euros, c'est Solène qui tient Lanchère, rien à droite 35 000. Une femelle de Siny et Kostlin, qui est présentée par le Haradoméel, Hubert Honoré, qui en est éleveur à moitié, avec M. Schweitzer. On avait vu en arrière-plan Aline Jiro, qui s'occupe des aggées contre SUDS. À 35 000 euros, c'est Solène qui tient Lanchère, à 35 000. À 35 000 euros, c'est fini, à droite. À 35 000 euros, pas d'erreur. À 35 000 euros, vous la laissez partir. C'est une toute belle vie de Siyuni. Et c'est la sœur de Pain Perdue. L'excellent Pain Perdue, placé du Prix du Jockey Club. Placé également dans la Force. À 2 ans, la sœur, par hors peine, est déclarée à l'entraînement en France. Mais j'ai regardé récemment, elle est en sortie prévisoire. Et c'est la famille d'Aquamarine, Maranine, Toulon également. Et de Mirage Lève, une placée de Listod à 2 ans, à Vichy, qui est désormais pour l'inéreur, aura des hélices. On la voit d'ailleurs dans la galerie multimédia. Elle est à côté notamment de Pain Perdue. C'est parti qui reculait sur cette photo. A 40 000 euros, merci. A 40 000 euros, l'enchère paraudrait au téléphone. A 42 000 euros, on adjuge. C'est Stéphane Hillen, 42 000 euros. Merci, monsieur. Stéphane Hillen, qui est au téléphone, à la barrière. C'est un frère de Coquerel qui nous a désormais proposé. Et il porte le lot 82. La 2 ans est très prometteuse. Placée du prix de Lisieux. Ah, combien de butons ? Oui, la 2 ans est prometteuse. Mais pour l'instant, elle est un sorti provisoire. Elle a été entraînée jusqu'alors par André Fabre. Elle portait la casaque de ses éleveurs. Loire du Méseret, famille de Oussac. C'est Rose Orneau, là, de la 2 ans, Figuifrage. Elle a été deuxième dans le prix de Lisieux pour ses débuts. Et ici, c'est un frère de Coquerel, gagnante du prix Saint-Halari. C'est Coquerel. Avant de se passer, deux groupes 1 aux Etats-Unis. C'est une très ancienne et très fructueuse souche du Hara du Miseret. Celle de Roi-Normand Trampoli et plus récemment de Misk, Machu, Lixerova et Mélodique. On retrouve tous dans la galerie multimédia. Staraco également. Misk, Krell, à 40 000 euros, 45, 45, 50 000, 50 000 euros. À 50 000 euros, l'enchère est en face, 50 000. À 50 000 euros, l'enchère est par Jérôme, à 50 000. À 50 000 euros, c'est contre vous, à 50 000. À 50 000 euros, et rien à croître. À 50 000 euros, c'est Jérôme qui délancher à 50 000. À 50 000 euros, c'est contre vous, Guillaume, à 50 000. À 50 000 euros, Master Craftsman. Regardez le Pédigré. À 50 000 euros, 55, bien sûr. À 55 000 euros, 60 000, déjà plus vous. À 60 000 euros, l'enchère est par Jérôme. À 60 000 euros, c'est Jérôme qui délancher à 60 000. À 60 000 euros, c'est contre vous, Audrey, à 60 000. À 60 000 euros. C'est les frères de Créateur également, celui de Mutatir, qui a été conservé par ses éleveurs, qui avaient été placés à l'entraînement chérin, Clotilde. Il est victorieux cette année, Fontainebleau, entre autres. À 60 000 euros, l'enchère est par Audrey, c'est contre vous, Jérôme. À 65 000 euros, 70 000. 70 000 euros, c'est toujours Jérôme, l'enchère à 70 000. À 70 000 euros, l'enchère est en face, 70 000. À 60 000 euros, Kiko, l'enchère à 70 000. À 70 000 euros, à 70 000 euros, pas d'erreur, à 70 000. À 70 000 euros, Kiko, l'enchère à 70 000. À 70 000 euros, c'est toujours Jérôme, pas d'erreur. À 70 000 euros, c'est contre vous, 72. 72 if you like. À 72, it has been now on the right side, 72 000 euros. À 72 000 euros, et c'est contre vous, en face. 72 000 euros, c'est Audrey, à 6, l'enchère, pas d'erreur. À 72 000 euros, c'est contre vous, Jérôme. Demandez-lui. 75, fresh bidder, 75, it has been now. À 75 000 euros, fresh bidder. Try 80. À 75 000 euros, very nice horse. À 75 000 euros, le frère de Coquerel par Master Craftsman. À 75 000 euros, à 75 000 euros, pas d'erreur, c'est Dominique qui tient l'enchère. À 75 000 euros, try one more. À 75 000 euros, l'enchère est contre vous. À 75 000 euros, you lose him. 75 000 euros, pour l'instant, je... À 75 000 euros, on s'interroge du côté de Guylain Bozo. Alors, tu restes lui qui est en train de perdre l'enchère. À 75 000 euros, merci. À 75 000 euros, last time, 75 000 euros. Oui. On a du. 75 000 euros, on a du. entré contre Simon, c'est un MLP né le 25 avril, par Wouton Bassett et Dakotago. À noter que ce cheval est vendu sans TVA, à hauteur de 37%. C'est 7% de 10 euros, c'est all without beauty. Alors, c'est tout à l'heure, on parlait de... Et bien, on remercie Never On Sunday et Mathieu D'Aguzan-Garros, du Hohara, des grands jeux, de nous avoir fait découvrir, ou même redécouvrir, puisqu'on le connaît déjà par cœur, ce Never On Sunday, le candor du Sud-Ouest, comme on l'a appelé judicieusement. Never On Sunday. Vous pouvez d'ailleurs revoir le film une nouvelle fois sur la page de Never On Sunday, ou en cliquant sur le lien sur la droite de l'écran. Never On Sunday, dont les premiers produits sont Yearling en 2014. Elle atteste l'autre jour aux ventes aux Airus. En septembre, 3 poulains de Never On Sunday ont été vendus pour 16 000 euros, 30 000 euros et 35 000 euros, soit une moyenne de 27 000 euros, le yearling pour Never On Sunday, soit 10 fois le prix de Sailly, de l'étalon. Never On Sunday, un gagnant, deux groupins, bien sûr. Le candor du Sud-Ouest, Never On Sunday. Alors, du gris, de gris, non, je cherche encore du gris, il n'y en a pas. C'est un poule à bec qu'on voit actuellement. Alors, pas à l'écran, mais qu'on va, voilà, qu'on voit sur le ring. 70 000 euros pour un Woutom Basset. Woutom Basset, dont les premiers produits sont également Yearling. Ils sont très bien vendus aux ventes d'août. continuent de très bien se vendre là en octobre. Sachez juste pour info que le lot numéro 82, ce fils de Master Craftsman et Cracovie, a été acheté 75 000 euros par Chantilly Blue Stock Agency, c'est-à-dire Gérard Larieux. Ah, combien de butons ici ? Manduro, Mère Danzili, Mère Gagnante. Et on cherche le... Ah, c'est peut-être racheté, parce que sous la casquette se cache Gwenaëlle, on ne se lèche pas d'ailleurs. Gwenaëlle Monrey, donc de la... La Motrey, pardon, Court Seidman. A 10 000 euros, oui, c'est pas à 10 000. A 10 000 euros, Mère Danzili. A 10 000 euros, à 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 10 000 euros. On en voit beaucoup, des Manduros, qui est désormais à l'étalon France, ou aura du logis, Manduro. La mère est une fille de Danzili, qui s'appelle Danzili Lady. Elle compte une victoire à l'Espart. L'Espart, c'est dans la presqu'île du Médoc, au nord de... Au nord, comment dirais-je, de Lacanau et du bassin d'Arcachon. Et Danzili Lady a gagné sur l'hypodrome de l'Espart, que je ne connais pas, que j'ai hâte de connaître. Pour l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Et Lacanauque des Monceaux, qui nous présente son fils ici, ce Manduro. Son premier produit, d'ailleurs. Qui est suivi cette année d'un damal de Dark Angel, et elle est plate de Havana Dog. C'est Pierre-Éclenchère, à 55 000 euros, c'est Knitler's of Vietnam. 65, 65, 65, 65 000 euros, c'est Audrey. Alors, les 65 000, là, pour l'instant. 65 000, là, pour l'instant. 65 000, là, dans Zili. 60 000, 60 000, 75, 75 000 euros. A 70,000, has been now. A 70,000, has been now. Alors, qu'il est un beau zoo qui est entouré de toute une équipe de... Pas de personnes, je ne sais pas bon. Je me demande qu'ils ne seraient pas des investisseurs d'un racing club. C'en a tout l'air, en tout cas. Les entraîneurs Alain Bonnet et Philippe Demercastel, qui sont également présents. Charlie Rossi, l'assistante-entraîneur de Cricket Head. 95 000, c'est contre vous, Giverau. Try 100. 95 000, 95 000, l'encher à droite, against you, sir. Tout à l'heure, on avait déjà un neveu ou une nièce, je vais vous dire ça tout suite, de Bucanary. A 95 000 euros, c'est fini. Fini Ingrid, fini Jérôme. A 95 000 euros, on va la juger. A 95 000 euros, 9,3. A 95 000 euros, on la juge. Monsieur Pascal Barry, 95 000 euros. Merci Pierrick. Pascal Barry, qui est dans le couloir. C'est présenté par le hara de Grand Camp, un poulain green et le 6 mars, par C.U.N.I. et Delvita. C.U.N.I., C.U.N.I., la mère, gagnant de l'esté, déplacé de groupe, la famille de Venturi, the feels all right. Ah, combien de temps ? 10 000 euros. 10 000 ? 10 000 euros, qui ont l'enché à 10 000. 10 000 euros, C.U.N.I. Ah, 10 000 euros, qui ont l'enché à 10 000. 10 000 euros, C.U.N.I. 10 000 euros, qui ont l'enché à 10 000. 10 000 euros, à 10 000. 10 000 euros, C.U.N.I. 10 000, 5 000, C.U.N.I., 5 000 euros. Victoni. Bien sûr, c'est prêt à 5 000 euros. C'est le nom de ce lot numéro 85, un fils de C.U.N.I., gris, un fils gris de C.U.N.I. Tout à l'heure, on parlait des gris via Neverland Sunday. 10 000 euros, qui ont l'enché à 10 000. À 10 000 euros, 15 000. On ouvre l'enché à 10 000 euros. À 20 000 euros, c'est Guillaume. À 20 000 euros, c'est Guillaume. À 20 000 euros, rien à l'enché à 20 000. À 20 000 euros, c'est U.N.I. À 20 000 euros, qui ont l'enché à 20 000. À 20 000 euros, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000. À 22 000 euros, à 22 000 euros, 25 000. 25 000 euros, c'est Camille. À 25 000 euros, c'est Camille l'enché à 25 000 euros, c'est plus vous Solène. À 25 000 euros, l'enché à droite par Camille. À 25 000. À 25 000 euros, c'est U.N.I. 28 000. 28 000 euros. Alors pourquoi ce poulain est gris ? Ça vient de la mer, du côté de la mer, évidemment. C'est Delvita, l'excellente Delvita, double gagnante du préamptome Listed pour son éleveur-propriétaire, M. Raymond Choupot et l'entraînement de Jean-Voix-Santou. D'ailleurs, la famille Choupot qui a élevé ce fils de Siouni on les félicite d'ailleurs parce qu'ils ont eu du flair d'avoir amené Delvita tout simplement à Siouni qui est l'étalon numéro 1 des pères de 2 ans en 2014 donc. Et ils ont répété le croisement en 2013 en emmenant Delvita à la C.I. à Siouni d'où un mâle qui est né cette année. Delvita, une fille de Pimix, lui-même un fils de Dynamics. C'est d'ailleurs l'observé dans la galerie Multimédia, Delvita. On trouve également Alpina Alpina qui a une propre soeur d'ailleurs de Delvita. C'est Guillaume qui a été l'enchère à 55 000. À 55 000 euros, rien à droite. À 55 000 euros, l'enchère est là. À 55 000 euros, Siouni. À 55 000 euros, la maire a été toute bonne. À 55 000 euros, l'enchère à 55 000. À 55 000 euros, l'enchère est là. À 55 000 euros, c'est Guillaume qui a été l'enchère. À 55 000 euros, c'est fini. C'est reconnu l'un des salariés du Rhin du Grand Camp. 57 000 euros. C'est Eric Clermitt évidemment qui nous présente ce poulain de Siouni. Oui, c'est Guillaume à 60 000. 65 ? À 60 000 euros, 65. 65, 65, 65, 65. À 65 000 euros, l'enchère à 65 000. À 65 000 euros, c'est Dominique qui a été l'enchère. À 65 000, 70 000. 70 000 euros, à 60 000 euros. 60 000 euros, c'est qu'il y a été l'enchère à 70 000. À 60 000 euros, l'enchère à 60 000. À 60 000 euros, l'enchère à 70 000. À 60 000 euros, c'est plus vous Dominique, pas d'erreur. À 60 000 euros, à 60 000. Marc-Antoine Bergache aussi qui est près du Rhin. 70 000 euros. 70 000 euros. 80 000 euros. C'est unique. 80 000 euros. Delvita. 80 000 euros. L'encher à gauche. 82 000 euros plus vite. 82 000 euros. 82 000 euros. Try 85. 82 000 euros. C'est contre vous Guillaume à 82 000. 82 000 euros. L'encher à droite à 82 000. 85 000. 85 000 euros. 90 000. 85 000. 85 000 euros. Un match qui dure assez longtemps. 85 000 euros. Gérard Larieux qui est au téléphone, qui est assis au dernier rang. Chanty Blue Stock Agency. A 85 000 euros. L'encher par Guillaume à gauche. Fini Dominique. A 85 000 euros. 10 000 euros. Je suis un peu de temps ici. Ce sont deux black types. 10 000 euros. 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 Delmassy, une femelle, Portololo 86, une femelle de turtle ball, représentée par Thierry de la Réronnière, du Haradélon. C'est très saigné, Turtle Ball, son père, cadeau qui est exporté au Japon, plutôt vendu au Japon, à la famille Yoshida. Vous aurez de fortes chances de le revoir, les prochaines semaines, Turtle Ball sur France Faire, parce qu'on envoie une délégation, France Faire envoie une délégation, envoie sa délégation plutôt, au Japon. Délégation de choc, c'est parti, 28 000 euros, pour ce frère de My Old Osborne, qui est de danse du soir, respectivement un gagnant de Listed, et une placée de Listed, c'est très raisonnable comme prix. Il est par monsieur Jean-Pierre Colombu. La pièce est très intéressante, le lot numéro 87, qui est présenté par le hara de Clairefontaine, de Marie-Laure Collet, qu'on a déjà le plaisir de connaître, notamment grâce à France Cire. D'ailleurs, le compagnon de Marie-Laure, qui est à la tête du cheval, et qui est déjà nommé, il s'appelle Dandy Darcy. C'est un fils de Silver Frost et de Diamond Fever, qui avait débuté sa carrière chez, sous les couleurs du Prince de Guécan, chez l'entraînement de Guillain-Rot, puis c'est Sophie Rodouli, Sophie Rodouli, pardon, qui l'a acheté, et qui l'a placé à l'entraînement chez Joël Buenard. Vous voyez qu'il y a du monde qui suit les ventes, et qui s'est installé autour du ring. Fermez la parenthèse, retour à la ligne. Donc Diamond Fever, cette fille de Fast-Legaf, a été conservée par Sophie Rodouli, qui a écrit Les Dossous de Deauville, un roman policier qui a été sorti l'an dernier. On avait fait d'ailleurs la pub pour ce roman, qui est toujours en vente d'ailleurs. Et donc Sophie Rodouli est l'éleveuse de ce Dandy Darcy, donc elle gérait 20 000 euros, partie ou rachetée, en face ou chez nous, on va suivre la boîte. Et d'ailleurs pour la petite histoire, ce Dandy Darcy est né le 25 mai, le jour de la Sainte Sophie d'ailleurs. J'ai parlé à les gars, Diamond Fever, sa mère, avait gagné deux courses. Une à Curley, et l'autre au Dora, sur l'hippodrome du Dora. Les pouilles, je mange bien. Elle est assez grande. Mon petit duo me dit qu'elle a appris de la Calformine. Calformine, partenaire de France-Cyr. Numéro 1 des compléments d'élevage. Vous pouvez donner de la Calformine au moment du sevrage ? C'est possible ? Actuellement d'ailleurs. A l'heure actuelle, puisque les éleveurs sont en train de sevrer, ou ont déjà sevré, ou vont sevrer, ces prochaines semaines, ces prochains jours. Je vous donnez la Calformine d'ailleurs. Donc au sevrage, je vous donnez la Calformine au moment de la préparation aux ventes, comme par exemple pour les ventes de Yirling. Et pour toute information, je vous invite à contacter le fort sympathique Alain Tarou. Vous savez, c'est ses coordonnées qui s'affichent. 35 000 euros l'enchère à gauche. Merci à la Calformine, partenaire de France-Cyr, pour ses ventes d'octobre. En attendant, on est à 35 000 euros. Oui, c'est ça, 35 000 euros. Cette belle fille de Naïef, et de Divine Promesse, n'a pas couru la mer. C'est une fille de verglas. Somme toute assez bonne Poulinien, puisque son premier produit... Non, c'est pas son premier produit, son deuxième produit. Une fille de Footsteps, qui s'appelle Divina Comedia. Elle avait laissé entrevoir de belles promesses l'an dernier, donc à deux ans, en se plaçant en deuxième du prisonnier à Chantilly. Il me semble bien qu'elle soit entraînée par Pascal Paris, cette Divina Comedia. Quand il en soit, après une longue absence, cette Divina Comedia a fait sa rentrée l'autre jour. Et depuis sa rentrée, c'est placé troisième de l'Isod, à nouveau, dans le prix de Saint-Cyr, pour capital être important. Donc c'est le quatrième produit de la mer. Et cette année, la mère de Divine Promesse a eu un mal de l'huileur. Elle a été saillée à Chaparral. Et cette année, la première venue est présentée par le Hara de la Périgne, un poulain alzane le 26 de février, par Kent D'Argent et Jayapoura. Ken D'Argent, Olivier Pellier, Alban de Mieul à gauche et François Roux à droite et Shirabdoula Althani étaient derrière. Alban de Mieul qui signe à nouveau Home Camp Farm. D'ailleurs, tout à l'heure, Le Havre qui a été acheté à 170 000 a été acheté entre un partnership, je vais y arriver, un partenariat entre Home Camp Farm et Sheik de Mieul à 18 000. A 5 000 euros à 500 000, à 5 000 euros ! À 5 000 pour l'argent 8 000, 10 000, 10 000 euros. Merci Philippe. A 10 000 euros l'enchère en face Guillaume dans le passage sauveille et s'il vous plait. A 10 000 euros, à 10 000 euros. A 10 000 euros c'est contre vous Guillaume. A 10 000 euros, 12 000, 12 000 euros maintenant l'enchère à 12 000, à 12 000 euros l'enchère et pars de'oumique à 12 000, 12 000 euros 15 000, à 15 000 euros l'enchère dans le Pour argent, c'est le nom de ce fils de Ken d'argent, qui a été élevé par le rat de la Périgne, où on a vu David Poel sous la casquette. 28 désormais pour un frère de Senti Folia, une fille de Ken d'or, gagnante de groupe 2 à 2 ans, le Créterum de Maison, la fille de ce pur argent, également l'oncle de Doriana, une autre fille de Ken d'or, qui avait gagné le Créterum de vitesse également à 2 ans, pour l'entraînement d'Alain de Roy-Dupré. Cette Doriana a ensuite été conservée pour être au Poulinière par son éleveur et propriétaire, le rat de la Périgne, c'est Jean-Hugues et Pella du Chéveny, qui sont éleveurs dans la Sarthe. À 45 000 euros, c'est Guillaume qui délenchère à 45 000. À 45 000 euros, c'est plus vous Dominique, rien en face à 45 000. À 45 000 euros, l'enchère à gauche par Guillaume à 45 000, 50 000. Frèche videur. 50 000 euros, maintenant c'est Audrey, l'enchère à 50 000. À 50 000 euros, à 50 000 euros, qui couvre l'enchère à 50 000. À 50 000 euros, tu t'es à refaire Guillaume à 50 000. À 50 000 euros, l'enchère en face par Audrey, 55. 55 000 euros, c'est contre vous en face, 55 000. À 55 000 euros, qui couvre l'enchère à 55 000. À 55 000 euros, c'est Guillaume qui délenchère à 55 000. À 55 000 euros, dernière fois. À 55 000 euros, c'est Guillaume, l'enchère à gauche. À 55 000 euros, fini en face, fini à droite. À 55 000 euros, 60 000. 60 000 euros, 60 000 euros. Devant vous, Marie et Laura, tout en haut, surveillez. 65 000 euros. À 65 000 euros, à 65 000 euros, maintenant l'enchère est par Audrey. À 65 000 euros, à 65 000 euros, un bon poulain ici, à 65 000. Ken d'argent, frère de gagnant de groupe. L'enchère à droite. Guillaume, c'est contre vous. À 65 000 euros, refaites-moi signe. À 65 000 euros, que dit-on monsieur ? Mais 70 ? À 65 000 euros, à 65 000 euros, on est à droite. L'enchère à droite. 70 000 ? 67 ? 67 ? Guillaume, où est votre enchère, s'il-vous-plait ? À 67 000 euros. OK. L'enchère, donc, par Laura. À 67 000 euros. À 67 000 euros. À 67 000 euros. À 67 000 euros, c'est Laura désormais. L'enchère à 67 000. À 67 000 euros, l'enchère tout en haut, par Laura, fini à gauche. À 67 000 euros, dernière fois. À 67 000 euros, l'enchère à gauche, par Laura. À 70 000. À 70 000 euros, n'attendez pas le dernier moment. À 70 000. À 70 000 euros, maintenant, l'enchère est par Audrey. À 70 000. À 70 000 euros, qu'un d'argent, senti folia. À 70 000 euros, l'enchère, maintenant, par Audrey, à 70 000. À 70 000 euros, refaites-moi signe, monsieur. À 70 000. À 70 000 euros, merci. À 70 000 euros, dernière fois, l'enchère, par Audrey. Oui, Jean-François Bernard, actuellement. On l'adjuve. 70 000 euros, Audrey. Le numéro 90 est présenté par le Hara des Capucines. Une femelle alzane née le 7 février en Irlande, assimilée au nélevé en France. Elle est par Pivotal et Domus Aurea. Pivotal, Pivotal, maire Ghosn-Ouest. Et c'est la famille de Mrs. Penny, Penny's Picnic, Irish Prize, Atouf. Mais les frères de trois vainqueurs, Dimoclès, placés à nouveau à Hong Kong depuis l'apparition du catalogue. Dimoclès was placed in Hong Kong since the catalogue was printed. À combien de temps? 10 000 euros. 10 000 euros, que l'enchère à 10 000. 10 000 euros, pivotal, Philly. À 10 000 euros, que l'enchère à 10 000. 10 000 euros, que l'enchère à 10 000. 10 000 euros, que l'enchère à 10 000. 5 000. 5 000 euros. À 5 000 euros, pivotal. 5 000 euros. À 5 000 euros, que l'enchère à 5 000. 5 000 euros, c'est pas à 5 000. À 5 000 euros. À 5 000 euros, c'est l'orat qui est l'enchère à 5 000. À 5 000 euros, c'est l'orat qui est l'enchère à 10 000. C'est donc à 70.000 euros que l'eau précédente a été aggée. Fille pivotale désormais, qui nous est présentée par le hara des capucines. Elle est magnifique cette fille de pivotage, j'ai eu l'occasion d'aller la voir ce matin. Elle marche très très bien. Elle a été élevée par Yolande Seydoux de Closone. Elle est née assez tôt dans la saison le 7 février en Irlande, mais assimilée à faire. Elle est la soeur du bon Democlès, fils d'Anna Babelou, qui est gagnant à Compiègne. Par la suite, elle a été exportée à Hong Kong. Et il avait été entraîné par Jean-Marie Béguigné. C'est une bonne famille V, notamment je pense à Villadolique, Victorieux et Bastiana du Hara du Canet, entre autres. On retrouve également Tribune. Canet en deux listes pour les cuirées des monceaux. Et sous la troisième main, on retrouve Pénis Picnic, qui était à l'en haut à Radio Bnec, que vous pouvez redécouvrir sur France Cire. C'est Camille qui a marché très bien pour sa première année de monte cette année d'ailleurs. Les propriétaires de Pénis Picnic, dont fait partie Géraldine Rickshofer, attendent avec impatience les premiers falls de Pénis Picnic l'an prochain. Elle a été très soutenue par les elders Pénis Picnic. Et c'est la famille également de Mrs. Lincey, gagnante de groupe 1, grande gagnante de groupe 1, et la famille d'atout. Elle a beaucoup de doses, je disais, c'est... cette femelle de pivotale. On n'a pas bien à s'exprimer pour marcher, mais en l'ayant vu ce matin marcher, elle marche très très bien. Le numéro 91 est présenté par Jetbox Thud, une femelle bêfoncée, née le 17 avril par Elusive City et Driven Snow. Elusive City, mère Lynamics, mère gagnante, la 2 ans est gagnante, la 2 ans est gagnante, la famille de Crécy, de No Pass, No Sale, la communauté de butons, 10 000. Claude Rouget qui achète à 80 000 euros. Elusive City, mère Lynamics, a 10 000 euros la mère gagnante, la 2 ans est la 2 ans, la 10 000. 5000 ? 5000 euros ? Oui, merci, à 5000, à 5000, à 5000 que l'on a achet à 5000, à 5000, à 5000, à 5000, à 5000, à 5000, à 5000? A 3000, mère Lynamics, la 2 ans est gagnante de cette année, pardon, à 5000. A 5000 euros, c'est Pierre qui t'en a achet à 5000. Professeur ericow On a, 10 000 €7.5 12 000, j'ai 12 000 €… 12 000 €7.5 12 000 €9 12 000 €880 12 000 €, c'est contre vous ! C'est par vous et contre vous ? 15 000 ? C'est votre enchère, on est d'accord, 12 000 euros, à 12 000 euros pour la dernière fois, 12 000, à 12 000 euros last time, à 12 000 euros on va la juger, à 12 000 euros l'enchère par Pierrick, à 12 000 euros, on la juge, 12 000 euros Pierrick. Le numéro 92 est présenté par le hara de Grand Camp, un poulain benne et le 9 mars par King's Best et éblouissante. Notez que ce yearling est vendu sans TVA, this cult is sold without VAT, et ajoutons qu'il tique à l'appui occasionnellement, this cult is an occasional creep biter. La mère est gagnante de deux cours, c'est le demi-faire de Ushuaïa à Coars, de la famille de Falbraff, gagnante groupe 1 des Queen Elisabeth, un fils de King's Best, la mère par Cardone, combien offre-t-on ? 10 000, voulez-vous 10 000, 10 000, 10 000, qui offre 10 000 pour débuter ? Allons-y 10 000, le fils de King's Best, oui 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros qui couvrent l'enchère de 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros parlera l'enchère à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros qui couvrent l'enchère de 10 000, à 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, à 12 000 euros. À 12 000 euros, à 12 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 18 000, Marie, 18 000, 18 000, 20 000, 20 000, Laura, à 20 000 euros, à 20 000 euros, qui est couvrent l'enchère de 20 000, à 20 000, à 20 000, à 20 000 euros, 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 pas vous Guillaume, l'enchère, et pas vous Laura, oui c'est ça, et pas vous, pardon, Marie, à 20 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000 à 25 000 euros qui couvent l'encher de 25 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, le demi-frère de Huchu à Yaquars, à 28 000, à 28 000 euros, à 28 000 euros, à 28 000 euros qui couvent l'encher de 28 000, 30 000, 30 000, Guillaume, à 30 000 euros, à 30 000 euros qui couvent l'encher de 30 000, à 30 000, à 30 000, à 30 000 euros qui couvent l'encher de 30 000, à 30 000 par Guillaume, l'encherre à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros l'encherre, à 30 000 euros, c'est bien vu, pas de regret, à 32 000, 32 000, 32 000, 32 000, Laura, l'encherre à 32 000, à 32.000 euros, à 32.000 euros qui couvent en charge de 32.000, à 32.000 euros, à 35.000, 35.000, 35.000, 35.000, plus en face, 40.000, voulez-vous, à 35.000, Laura, à 35.000, pas vous, Laura, à 35.000, c'est bien vu, pas de regret, voulez-vous 40.000, à 35.000, à 35.000 euros l'enchère, oui, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000 contre vous ici, à 40.000 euros, à 40.000 euros qui couvent en charge de 40.000, à 40.000, à 40.000 euros nous sommes, à 40.000 euros qui couvent en charge de 40.000, on balade jugé, en charge par Laura à 40.000. Et plus vous mariez ces bien-vues, pas de regrets, à 40 000 euros, bien-vue, dernière fois, on adjouche, 40 000 euros. Le numéro 93 est présenté par le hara de la Reboursière et de Montaigu, un poulain ben, le 17 mai par Turtle Ball et El Cuervo et l'Alma. C'est le demi-frère de Léaïm, troisième du Papin et du Prix du Bois, donc placé de groupe, deux fois à deux ans, la famille de Minardi, Johannesburg, Poulpé, tous, chevaux de groupe 1, combien offre-t-on pour ce fils de Turtle Ball ? 10 000, voulez-vous ? 10 000, 10 000, 10 000 euros, 10 000, 10 000, qui offre 10 000 pour débuter ? Allons-y, le fils de Turtle Ball à 10 000, à 10 000, à 10 000, qui offre 10 000, 10 000 ! Le fils de Turtle Ball, le demi-frère de Léaïm à 10 000, à 10 000, oui, 10 000 à droite, l'enchère Dominique, à 10 000 euros, à 10 000 euros, qui courent enchaînes de 10 000, à 10 000 euros l'enchère, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, l'enchère est sur la droite, à 10 000, à 10 000 euros, 12 000, 12 000, 12 000, à 12 000, 15, 15, 18, 18, c'est Audrey, à 18 000, à 18 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, à droite, l'enchère, à 20 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, à 22 000, 25 000, 25 000, 25 000, Attendez, qui est la dernière, là ? 35, alors, 30, 35, 40, 44 000, à 40 000 l'enchère, à 40 000, 5, 50, 5, 55 000, c'est Audrey qui tient l'enchère à 55 000, à 60 000, 60 000, 60 000, c'est Grégoire, à 60 000, 60 000 qui courent en château, 60 000, à 60 000, plus vous Audrey l'enchère, 5, 5, 65 000, c'est Guillaume, à 65 000, 65 000, Guillaume, l'enchère à 65 000, à 65 000, plus rien à droite, à 65 000, l'enchère à 65 000, pour le frère, le fils de Turtle Ball, à 65 000, à 65 000, 10, 70 000, 110 000, 110 000, 75, Audrey, pas vous Camille, Audrey, 75, pas Camille, pas Grégoire, à 75 000, à 75 000, à 80 000, 80 000, 80 000, 80 000, à 80 000, Audrey contre vous, à 80 000, à 80 000, le frère de l'Aïm, à 80 000, par Turtle Ball, à 80 000, nous sommes, à 80 000, c'est bien vu, en chère par Grégoire, à 80 000, Philippe Guillaume, à 80 000 euros, à 80 000 euros, on va l'adjuger, à 80 000 euros, c'est bien vu, on peut être jugé à 80 000, on a dû, 80 000, Grégoire. Le numéro 94 est présenté par le Hara d'Ombreville, une femelle baine est le 5 février par l'OPD Vega et Elisa Acton. C'est l'admissaire de Stotsford, gagnant de 4 groupes, belle famille maternelle, pour cette jolie pouliche de l'OPD Vega, la mère par Shirley Heitz. La fille de l'OPD Vega, demi-sœur d'un gagnant de 4 courses de groupe, combien offre-t-on, une bonne famille ? 30 000, voulez-vous ? 30 000, 30 000, 30 000, qui offre 30 000, 20 000, 20 000 ? Allons, on débute à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, qui couvrent en jeu de 10 000 ? À 10 000 euros, la bonne famille de l'OPD Vega, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, qui offre 10 000 ? Allons-y ! Mettez vos enchères à 10.000 euros, l'enchère à 10.000 euros, à 10.000 euros et 12.000, 12.000, plus vous ici à 12.000, à 12.000. À droite l'enchère à 12.000, à 12.000 euros, à 12.000 euros qui est couvre en châte de 12.000. À 12.000 euros l'enchère à 12.000 euros qui est couvre en châte de 12.000 pour la fille de le PDMG à 12.000, à 12.000, à 12.000 euros l'enchère par Audrey à 12.000. A 12 000 euros, 15, 17, oui, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 25, 25, 25, 30 000, 30 000, 30 000, Marie, à 30 000, 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 demi-sœur d'un gagnant de 4 pouces, à 5, 5, 5, 55 000, 60, à 60 000 maintenant, à 60 000, à 60 000, à 60 000, à 60 000, toujours à gauche l'enchère, à 60 000 pour la filopée des Vegas, à 60 000, à 60 000, à 60 000 euros, à 60 000 euros, Marie-Laurent, 5, 65 000, 70 000, 10, 70 000, à 60 000, plus bouclerique, à 70 000, et pas vous Laura, à 70 000, à 75, 80, 80 000, 80 000, 80 000, à 80 000, à 80 000, toujours à gauche l'enchère, à 80 000, à 80 000, à 80 000, à 80 000 l'enchère, à 80 000, c'est bien vu, l'enchère sur la gauche, à 80 000, qui est courant chez les 80 000 pour la... 85, 10, 90, 100 000, voulez-vous, à 90 000 l'enchère sur la gauche, 100 000, 100 000, plus là, à 100 000, contre vous Marie-Laurent, à 100 000, à 100 000, à 100 000 l'enchère par Pierrick, à 100 000, à 110 000, 110 000, 110 000, 110 000, plus vous Pierrick, l'enchère à 110 000, La fille de l'OPD Vega, une bonne pouliche, à 110 000 euros de 120, à 120 000, la salle de Stott Folk a gagné 4 groupes, à 120 000 nous sommes, à 120 000, à 120 000, Pierrick Lanchère toujours à 120 000, à 120 000, une bonne pouliche de l'OPD Vega à 120 000, à 120 000 euros, à 120 000 euros qu'il coûte l'encher de 120 000, à 120 000 euros l'encher par Pierrick à 120, à 120 000 l'encher, à 120 000, Fini Marie, à 120 500 si vous voulez, à 120 000 c'est Pierrick 125, à 120 000, à 120 000 euros c'est bien vu, pas de regret non, à 120 000 vous la laissez partir, on va juger, à 120 000 euros, bien vu, fini ici, à 120 000, on a jugé, 120 000 Pierrick Le numéro 95 est présenté par Coulon's Consignment, un poulain noir né le 23 février par Le Havre et Eviane, notez que ce cheval est vendu 100 TVA à hauteur de 50%, 50% of the source is sold without VAT La mère est gagnante, la mère et la sœur des clercs de lune, gagnante groupe, gagnante groupe C'est libre de toute façon, c'est libre de toute façon Gagnante de groupe en Etats-Unis, éclair de lune, un fils de Le Havre qui fait des remarquables débuts des talons, combien offre-t-on ? Belle souche de nombreux gagnants de groupe, un fils de Le Havre, et on débute à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 pour le fils de Le Havre, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros qui offre 10 000 pour débuter, allons-y, Il faut débuter tout de même, à 10 000 euros, à 10 000 euros l'enchère, à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, 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 à 10 Nommé Mindoro, le neveu d'Éclair de Lune, l'une des gagnantes de groupe 1 élevée au Harat de la Covinière. Cet Éclair de Lune a été élevé au Harat de la Covinière pour le compte de Thomas Keulert, un Allemand. Et ce Mindoro a été coélevé par l'équipe du Harat de la Covinière, c'est Sylvain Vidal et sa femme Elisabeth Vidal, avec donc Thomas Keulert. Donc il possède toujours la mère qui est en pension au Harat de la Covinière, c'est Éviane. On voit d'ailleurs Mathieu Alex, ici de la Covinière, discussion avec Philippe Brossé de Thuara du Miseré. Donc Éviane qui comptait une victoire à Tours pour la casacque d'Élisabeth Vidal en association avec Thomas Keulert et à l'entraînement chez Yann Barbero. C'est son premier produit Mindoro. Et donc Éviane est une soeur d'Éclair de Lune. Éléguante est issue de l'élevage de Gachetut H.C.Hann, qu'on a eu s'ils nous écoutent. Gachetut H.C.Hann qui cette année et qui l'an prochain également auront les deux étalons, Chuck Pock's Fury et Lord of England. On perd de la gagnante du prix de Diane Allemand cette année. L'équipe Boom Home Camp Farm est sur le coup, sur ce fils de Le Havre. 47 000 euros donc Pour un fils de Le Havre Donc élevé au Arada Covinière Chez Sylvain Vidal En association donc avec Thomas Coller Qu'on voit actuellement sur l'écran Qui est en grande discussion Thomas Coller Donc avec Sylvain et Mathieu Tu auras de la covinière donc 10 000 euros désormais On voit Gilles Faurien Qui est autour du ring Du Hara de la Reboursière et de Montaigu L'occasion de saluer Le Hara de la Reboursière et de Montaigu C'est Aliette et Gilles Faurien Évidemment Partenaire du De France Cire Pour ses ventes d'octobre On les remercie d'ailleurs Au passage Évidemment l'occasion pour nous De parler de Litterato Litterato qui sera proposé C'est à 3 000 euros la SAI l'an prochain Donc c'est à dire en 2015 Il reste évidemment au Hara de la Reboursière et de Montaigu Pour voir les nouvelles photos Mises en ligne cette semaine Sur les pages respectives des pages étalons De Marta Aline, Norris Cato, les Litterato Et notamment on va faire un petit focus sur Litterato Donc le père d'altérité évidemment L'an dernier pour sa première génération Donc âgée de 3 ans Donc en 2013 Faisait l'amende jusqu'alors à 5 000 euros la SAI L'an prochain il sera à 3 000 euros Et c'est déjà le père de 6 Pour 6 partants 5 gagnants Pour uniquement ses 2 ans Sachez-le Uniquement ses 2 ans Donc un fort taux de réussite pour Litterato Ce sera un tarif très attractif l'an prochain Donc à 3 000 euros C'est le père d'Inarrêtable Qui est gagnant de cette année Le père de Vendouessant Cagnon également il y a quelques jours A Angers Pour l'entraînement d'Elmarie Poirier Et l'élevage et la casac de la famille Giffroy Et Litterato également le père d'Image Seconde Qui compte une course et une victoire Élevé par la reboursière Et un autre cheval qui a été élevé Par le rat de la reboursière C'est Insolite Qui compte 3 courses et 2 victoires déjà Donc voilà entre autres Pour les gagnants de Litterato Et gagnant 2 ans uniquement On parle uniquement De la génération de 2 ans De Litterato Et on va peut-être dépasser Oui non Exactement La barre des 100 000 Pour un cake cross Qui a été élevé au rat de Gerguet Qui appartient à Robert Jeffcock Un propriétaire éleveur Qui était le propriétaire Qui est toujours probablement Le propriétaire de Siuma Entre autres Et ce lot 96 nous est présenté Par Alain Anna pardon Et Etienne Brion De Coulon's Consignment La Mère FaceFull One La Mère FaceFull One Pardon Portait déjà La Cazac de Robert Jeffcock Et qui a été entraîné Par François Doumen Elle avait pris une 2ème place De Liston 130 000 euros Me semble-t-il Pour David Brelvers Qui est en compagnie de De Mathieu Offenstadt Propriétaire de McPhee Ou du moins McPhee Courait sous ses couleurs On le voit ici Alors le monsieur caché Par l'enchère C'est David Brelvers Le plus grand Qui a été rejoint Par Anna Prion Et donc Mathieu Offenstadt Qui est derrière David Brelvers Cette année d'ailleurs FaceFull One Pardon je vais y arriver Cette fille de Dubawi A donné une femelle De Henry the Navigator Le cap 37 Une femelle Par Loman Et Fleur de Sel Présentée par le hara Du Méseret Qui en est l'éleveur C'est son 2ème produit C'est le 2ème produit à la mère De la mère pardon Fleur de Sel Une fille de Dynamics Le premier produit C'est une fille De Deleuzef City Vient ensuite Cette année Une femelle d'acclamation Elle a été saillie Par Holly Roman Impreur C'est une nièce De Wilkie Et Madia Excellente Wilkie Cagnante du critère Du béquet A 2 ans Placette Groupe A 2 ans A 2 reprises 28 000 Plus en face L'enchère A 28 000 A 28 000 A 28 000 A 28 000 L'enchère est sur la 30 30 000 30 000 30 000 30 000 Plus vous Guillaume A 30 000 A 30 000 A 30 000 A 30 000 L'euro Parlera l'enchère A 30 000 A 30 000 C'est bien vu A 30 000 Nous sommes C'est bien vu 35 000 35 000 35 000 Plus vous Laura A 35 000 40 voulez-vous A 35 000 L'enchère sur la droite Contre vous Dominique A 40 000 Qui couvrent à vous Fini A 40 000 L'enchère est en passe A 40 000 Et on va la juger A 40 000 A 40 000 45 000 45 000 45 000 L'aura contre vous A 45 000 C'est Jérôme A 45 000 A 45 000 50 voulez-vous A 45 000 A 45 000 A 45 000 A 45 000 La fille de Loman La mère par Dynamics A 50 000 50 000 50 000 Jérôme Contre vous A 50 000 On la voit d'ailleurs Wiki dans la galerie Multimédia Qui vous est proposée Pour ce direct 55 000 Plus vous Laura A 55 000 A 55 000 L'enchère A 55 000 Qui couvrent J'allais 55 000 A 55 000 A 55 000 C'est bien vu Pardon 60 000 60 000 60 000 Plus à droite A 60 000 60 000 Contre vous A 60 000 Jérôme Contre vous A 60 000 A 60 000 Et on va la juger A 60 000 A 60 000 C'est fini Pas de regret Non A 60 000 On peut la juger Par le rat Fini ici A 60 000 Pas de regret On la juge 60 000 Le rat Le numéro 98 Est présenté par Le rat des Sablonais Une femelle Benelocimais Par Canfork Cliffs Et Foncia La mère est gagnante De l'Eastod Et placée De groupe La famille De Red Ben oui Demi De maré